... Moi donc je m'appelle Lionel Erscovici, je suis avocat en droit social. La problématique de l'organisation du temps de travail, je l'ai découverte tout à la fin de mes études. J'étais encore stagiaire et c'était les lois Aubry, Aubry 1, Aubry 2. J'ai eu la chance à l'époque de tomber dans un cabinet qui voulait vraiment se lancer là-dedans. Donc on a, parmi les tâches que j'avais à faire pendant mon stage, on a rédigé à l'époque, avec mes éditions Lamy, un dictionnaire de la durée du travail. Donc j'ai commencé véritablement ma vocation d'avocat par la durée du travail et ça m'a poursuivi ou suivi au choix. Mais donc c'est quelque chose que je côtoie assez régulièrement et qui ne cesse d'évoluer. Et qui donc est véritablement un outil d'adaptation de l'organisation de l'entreprise. La question, et on verra, on aura l'occasion d'en débattre, c'est dans quel sens les choses doivent se faire et dans quelles conditions, sous quelles modalités. Mais comme je le dis toujours, moi, à mes clients, on doit toujours partir de l'existence de l'entreprise, du besoin de l'entreprise pour faire coller le droit et pas l'inverse. Le droit est un outil, c'est un peu contraignant parfois, mais ça reste un outil. Donc en fait, il faut toujours partir de vos problématiques. D'abord, identifier vos problématiques avant de vous plonger dans comment on va faire pour coller le droit à nos problématiques. J'en profite rapidement pour présenter le cabinet. Donc on a un cabinet en droit social. On est aujourd'hui bientôt sept associés, six associés, pardon, le sixième arrivant en janvier, exclusivement orientés sur le droit social. Donc on fait vraiment droit du travail, sécurité sociale. On a un pan hygiène et sécurité, droit pénal du travail. Voilà. Individuel, collectif, conseil, contentieux. Voilà. Je vous laisse la parole à Émilie. Voilà. Donc Émilie Tournier, également associée avec les ordinales des services au cabinet PRK. Donc spécialisée en droit du travail, conseil, contentieux. Donc nous, le droit du travail, on le voit sous l'aspect, évidemment, conseil en amont dans la rédaction des accords d'entreprise ou des problématiques diverses et variées. Comment adapter, effectivement, le droit du travail à votre organisation. Et on le voit aussi, évidemment, sous l'angle contentieux parce que c'est un sujet, malheureusement, pour les employeurs, qui revient et qui est extrêmement récurrent devant les juridictions prudentes mal depuis les cours d'appel, avec des enjeux et des risques qui sont quand même pas négligeables. Donc c'est vrai que si on veut désamorcer en amont et être décaire sur cette question-là, ça peut éviter des contentieux aussi qui sont nombreuses sur ces questions-là. Voilà. Donc nous, on a l'aspect aussi pratique, évidemment, pratico-pratique, de la durée du travail. Alors on vous a préparé une présentation qui vous sera remise, je crois que vous pouvez télécharger, qui est un peu longue. Je pense qu'on ne pourra pas, on passera rapidement sur certains slides, mais ça va vous donner un panel assez complet des questions d'organisation du temps de travail. Ce matin, on vous propose de faire en trois temps. Un premier temps, c'est les évolutions sur comment organiser le temps de travail, l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'on a commencé avec la durée du travail par, il faut d'abord un accord de branche, il y a la loi, l'accord de branche, et puis on doit négocier dans l'entreprise. Et puis on avait le principe de faveur, j'ai la loi qui est plus favorable, la convention collective qui doit être plus favorable que la loi, et l'accord d'entreprise qui doit être plus favorable que la loi. On va voir que tout ça a été complètement modifié. Et puis on a aussi surtout ouvert les modalités de négociation des accords. C'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir un délégué syndical, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a d'autres modalités. La négociation d'accords est ouverte aux entreprises de moins de 50 salariés, de moins de 20 salariés. Donc c'est vraiment un gros changement, surtout quand on parle de la durée du travail. Donc ça, c'est la première partie. On fera ensuite, on rentrera dans le cœur du moteur, on mettra les mains dans le cambouis, sur qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'organisation du temps de travail. Et puis la dernière partie qui sera la plus anxiogène, c'est les risques, évidemment. Et comment les prévenir. Et comment les prévenir. Voilà. On vous donnera quand même des pieds. Quelques clés, quelques outils. Pour ne pas terminer sur une note trop anxiogène, on vous donnera quand même quelques conseils. Donc on va commencer par la négociation des accords collectifs. Juste une question. On en va sur toi ou pas ? Oui, oui. Tout à fait. Donc c'est moi qui, effectivement, on va commencer cette toute première partie, comme vous l'a expliqué Lionel, sur le bouleversement de la hiérarchie des normes. Parce que, comme vous l'aurez compris, la durée du travail fonctionne et est instituée par des normes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, effectivement, c'est comprendre dans quel sens et comment on doit, effectivement, négocier. Donc, historiquement, on avait, bien évidemment, la Constitution, la loi, tout ce qui est convention collective. Convention collective de branches que vous connaissez tous et dont vous relevez pour la plupart. Sinon, à défaut, effectivement, vous relevez du Code du travail. Et ensuite, les accords d'entreprise et les contrats de travail. Il y a eu, donc, historiquement, le principe de faveur. On doit toujours être plus favorable et on ne peut déroger que dans un sens plus favorable à la loi. Tout ça a été bouleversé en trois temps. Alors, vous allez me dire, ça fait quasiment maintenant, ça a commencé il y a 20 ans, par la loi du 4 mai 2004. Mais c'est extrêmement important parce que ça a renversé quand même les mécanismes et les tendances. Et donc, effectivement, en 2004, on nous a autorisé, enfin, on a autorisé les accords d'entreprise à pouvoir déroger dans un sens moins favorable aux accords de branches. Alors, on a quand même très circonscrit cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y avait des matières très spécifiques dans lesquelles on pouvait déroger. Et les autres, où, effectivement, l'accord de branches restait quand même, avait un caractère impératif. Je vous donne un exemple. Tout ce qui est classification, les salaires minima et autres, tout ça, ça reste du domaine exclusivement de la branche. Et vous n'avez pas le droit d'y déroger par voie d'accord d'entreprise. Et puis, deuxième temps, la loi du 8 août 2016, dite, effectivement, la loi de modernisation du dialogue social. Et là, on a inversé la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'accord d'entreprise qui prime par rapport, effectivement, notamment en matière de durée du travail, par rapport aux accords de branches. Et dernier gros changement et bouleversement, c'est celui lié aux ordonnances du 22 septembre 2017, dites les ordonnances Macron, qui a complètement redéfinie l'articulation. Et maintenant, dans le Code du travail, vous avez trois blocs. Donc, on les a rappelés. Je ne vais pas, évidemment, les décrire, puisque ça serait long et fastidieux. On vous a mis les références au Code du travail. Mais vous avez un premier bloc dans lequel, effectivement, l'accord de branches est impératif. Il n'a pas changé, finalement, depuis la loi du 4 mai 2004, puisque ça reste toujours les classifications, les salaires minima et tout ce qui est des garanties de collectifs complémentaires. Et puis, en matière de durée du travail, on a quand même des points sur lesquels, en matière d'accord de branches, vous devez respecter l'accord de branches, notamment pour toutes les heures qui permettent de qualifier le travail de nuit. Ça, ça relève uniquement de l'accord de branches. Vous pouvez, enfin, en matière impérative, vous ne pouvez pas y déroger par accord d'entreprise. Également, sur la question du temps partiel, je ne sais pas si vous avez, effectivement, des salariés et des collaborateurs en temps partiel, mais, effectivement, tout ce qui est la durée minimum de travail, le taux de majoration des heures complémentaires, tout cela, effectivement, on reste sur une primauté et un caractère impératif de ce qui est fixé dans vos accords de branches. Donc, toujours important de savoir ce que vous avez dans vos accords de branches. Garanties collectives complémentaires, c'est des heures complémentaires, c'est ça, sur un temps partiel ? Non, c'est tout ce qui... Non, ça, dans le bloc 1, c'est tout ce qui est, vous savez, les régimes frais de santé et prévoyance. Oui, exactement, tout à fait. Et qui, en général, puisque vous avez des clauses, maintenant, ou des garanties prévues dans les accords de branches, c'est ça, sur lequel vous n'avez pas le droit... Enfin, vous avez la primauté de l'accord de branches et vous n'avez pas le droit de déroger, dans un sens moins favorable, par accord d'entreprise. Vous avez, ensuite, un bloc 2, dans lequel, effectivement, c'est toujours l'accord de branches qui prévaut, s'il le prévoit expressément. Alors, là, on n'a pas listé, mais, effectivement, il n'y avait pas de matière qui, nous, nous intéressait par rapport, encore une fois, au focus qu'est la durée du travail. En revanche, on a un bloc 3, le bloc 3 prévu par le Code du travail, donc, sous l'article 22.53-3, et là, on a, effectivement, un accord d'entreprise qui prévaut sur l'accord de branches. Et il prévaut, même s'il est moins favorable. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez, avec vos partenaires sociaux, décider de conclure des accords d'entreprise qui dérogent, finalement, aux accords de branches. Donc, on a une supplétivité, et notamment en matière de durée du travail. Vous avez, aujourd'hui, effectivement, dans le Code du travail, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un Code du travail, évidemment, et vous avez ce qu'on appelle l'ordre public absolu. Ensuite, on a les dispositions supplétives, c'est-à-dire les dispositions auxquelles on peut déroger par accord d'entreprise. Et vous verrez que, finalement, les dispositions supplétives sont bien plus nombreuses que les dispositions d'ordre public en matière de durée du travail. Je vous donne, effectivement, quelques exemples. Par exemple, la durée quotidienne maximale de travail, vous pouvez y déroger. Alors, dans la limite, évidemment, absolue de 12 heures, mais par accord d'entreprise, vous pouvez augmenter la durée quotidienne maximale de travail. Vous pouvez également faire de même sur la durée hebdomadaire maximale de travail, toujours en respectant ces limites. Mais vous avez la possibilité d'y déroger par accord d'entreprise si votre organisation ou votre mode de travail nécessiterait, effectivement, de ne pas se conformer strictement à la loi. Également, un point important, intéressant aussi, qui peut être le taux de majoration des heures supplémentaires. Le minimum, effectivement, la loi prévoit 25%. On vous dit que vous ne pouvez pas descendre en-dessous de 10%, mais vous pourriez tout à fait conclure un accord d'entreprise qui prévoit une majoration des heures supplémentaires, comprise entre 10% et 25%, voire plus, mais ça, je pense que ça sera peut-être plus rare, parce que ça représente quand même un coût, mais on peut donc prévoir une majoration des heures supplémentaires moindres qu'à les 25% prévues par la loi, tout en respectant les 10%. Le contingent annuel d'heures supplémentaires, autre exemple, les modalités d'attribution de reprise du repos compensateur, les repos compensateurs de replacement, vous savez, c'est ceux qui sont faits pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, et vous pouvez également, et ça, c'est un point qu'on va très longuement développer tout à l'heure, ont organisé une durée du travail sur un temps qui est, sur une période qui est supérieure à la semaine. Vous verrez, effectivement, notamment pour les accords et pour les forfaits jours, c'est extrêmement important, c'est qu'on a tous rencontré des conventions collectives de branches qui n'étaient pas conformes à la loi, et il y en a encore aujourd'hui beaucoup, malgré la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est venue, effectivement, très sévèrement sanctionner certaines conventions collectives de branches. Parfois, les partenaires sociaux n'ont pas eu le temps, ou n'ont pas encore pris des avenants, ou conclu des avenants. Aujourd'hui, il faut vous dire que ce n'est pas parce que votre convention collective de branches n'est pas conforme à la loi, parce qu'elle est peut-être ancienne, parce qu'elle date peut-être, effectivement, des lois au bris, et parce qu'effectivement, les partenaires de la branche n'ont pas forcément un mis à jour. Vous, dans l'entreprise, vous pouvez aujourd'hui conclure un accord d'entreprise qui vient sécuriser, justement, les failles et les carences et les manquements qu'il y a au niveau de la branche. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas, effectivement, à première lecture, une convention collective de branches qui serait parfaitement d'équerre avec la loi, que pour autant, vous ne pouvez pas avoir des conventions de forfaits jour valides qui reposent sur un fondement juridique valide, un accord d'entreprise parfaitement valide. Et puis, à défaut, même, le Code du travail nous a permis de pouvoir le faire aussi, après, en mettant des clauses spécifiques dans les contrats de travail. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que finalement, aujourd'hui, via l'accord d'entreprise, donc c'est à votre niveau que ça se joue avec vos partenaires sociaux, à vous, la durée du travail, c'est un outil de gestion de l'entreprise. Donc, on ne le subit pas. Au contraire, on peut l'aménager et le gérer pour pouvoir, au quotidien, organiser la durée du travail de vos collaborateurs. Et maintenant, on va vous expliquer, Lionel va vous expliquer, avec qui vous pouvez négocier selon la taille de l'entreprise. En fait, en résumé, quand on parle d'inversion de la hiérarchie des normes, ça veut dire que c'est la norme de l'entreprise qui va primer sur toutes les autres normes, sous réserve qu'on ne dépasse pas l'ordre public. Et ça, c'est un changement fondamental de paradigme, c'est-à-dire qu'on est passé d'une application, alors du droit du travail en général, mais particulièrement en matière d'organisation du temps de travail, d'une organisation qui venait de la loi, voire de la branche, mais donc d'un, comment dire, une personne qui crée la norme qui est relativement éloignée de l'entreprise, à une création de la norme au plus près de l'entreprise. Et c'est un vrai changement, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je vous disais, il faut d'abord réfléchir à notre organisation, à l'organisation de l'entreprise, pour pouvoir appliquer le droit, parce qu'aujourd'hui la négociation vous permet d'utiliser les outils en les adaptant au plus proche de l'entreprise. Alors il y a des limites évidemment, mais ça permet de les adapter. J'ai une question par rapport aux directives européennes. Finalement, elles, elles viennent un peu sur certains sujets, à s'entrechoquer avec... Alors, oui, dans la pyramide, on pouvait effectivement l'étendre avec la problématique des directives européennes. Il faut voir que les textes européens, certains sont d'application obligatoire, d'autres ne le sont pas. Et puis dans ceux qui sont d'application obligatoire, ils sont d'application obligatoire pour l'État, avant d'être pour les particuliers. Et donc, c'est ce qu'on voit par exemple quand on a eu tout le débat sur le fameux barème Macron. Le barème Macron, le débat était de savoir est-ce qu'il est conforme aux normes européennes. Mais c'est le texte en lui-même qui est conforme, pas l'application par les entreprises ou par les juridictions. Donc, il y a eu tout un débat. Finalement, la Cour de cassation a dit, c'est conforme, très bien. Et donc, dans la plupart des cas, les normes européennes, c'est l'adaptation d'abord du Code du travail, avant de se voir imposée dans les entreprises. Voilà. Alors, il y a évidemment 12 000 exceptions à ce que je viens de vous dire. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. La dernière pandate étant effectivement l'acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie. Là, effectivement, la loi s'est... Enfin, l'État ne s'est pas mis en règle. Et c'est malheureusement, effectivement, la Cour de cassation, après multiples alertes, qui a fini par sanctionner. Et c'est aujourd'hui, on a été obligés de se mettre en conformité, on va dire, les entreprises, avant même le Code du travail. Mais on ne peut pas sanctionner les entreprises aujourd'hui. Non. On va demander de régulariser, mais on ne peut pas sanctionner si on ne fait pas un rétroactif, de boule tâner... La sanction, vous pourriez l'avoir via une action, finalement, judiciaire, par les salariés. Les salariés pourraient être... Tout à fait. Tout à fait. Mais l'entreprise ne peut pas se retourner, par contre. Ah non. Alors qu'elle a appliqué... On pourrait tout à fait dire, je n'ai fait qu'appliquer la loi, oui, mais la loi... Alors, c'est un grand principe, la Cour de cassation n'est pas supposée créer du droit, et surtout, elle n'est pas supposée créer du droit qui remonte dans le temps. Dans la pratique, elle le fait tous les jours. Donc, ça a été le cas avec les clauses de non-concurrence, c'est le cas avec les congés payés. Aujourd'hui, la norme, c'est contrat de travail suspendu pour cause de maladie, on acquiert des congés payés, et la façon dont le texte a été repris à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, parce que du coup, le législateur s'est mis en conformité, il y a effectivement une rétroaction sur une période donnée. Donc oui, on peut se retrouver à être condamné à payer des rappels de congés payés sur des périodes antérieures, alors qu'à l'époque, on appliquait la loi. Tout à fait. Donc, vous l'aurez compris, la problématique de l'inversion de la pyramide des normes, c'est qu'on peut créer des textes moins favorables que la Convention collective par accord d'entreprise. La question du coup, et quand on a vu le panel d'entreprise que vous avez, c'est comment je fais pour conclure un accord d'entreprise à mon niveau ? Alors, évidemment, la négociation de base, c'est les entreprises de plus de 50 salariés qui ont un délégué syndical. Bon, ben, quand on a au moins un délégué syndical, la question de savoir si je peux ou je ne peux pas négocier un accord d'entreprise est relativement rapidement réglée. Je peux négocier, je dois avoir un accord majoritaire, j'ai la possibilité, si je n'ai pas un accord majoritaire, d'avoir un accord qui est signé avec 30% des... enfin, avec des organisations syndicales qui représentent 30% des résultats du suffrage au premier tour des élections du CSE, avec derrière une consultation du personnel. Dans la pratique, on est quand même très souvent sur des accords majoritaires 50%. J'ai assez peu de cas dans les clients que je rencontre qui, alors que l'accord est conclu à 30%, vont se dire, on va finalement tenter de l'appliquer en passant par la consultation des salariés. C'est assez marginal. Il y a ensuite la situation des entreprises de plus de 50 salariés qui n'ont pas de délégué syndical. Avant les réformes que vous a expliquées Émilie, on ne pouvait pas conclure d'accord. Maintenant, on peut conclure un accord. On a plusieurs modalités possibles, soit avec un élu titulaire qui est mandaté par une organisation syndicale. Donc vous avez un élu de votre CSE mandaté par une organisation syndicale qui négocie, il prend la place du délégué syndical. On a une signature d'un accord, on a l'obligation d'avoir l'approbation de la majorité des salariés. L'autre solution, c'est des élus titulaires du CSE qui représentent plus de la majorité des suffrages. En fait, on va appliquer aux élus du CSE ce qu'on a appliqué avec les délégués syndicaux, c'est-à-dire que si vous avez un ou plusieurs élus du CSE qui, à lui seul ou à eux, représente plus de la moitié des suffrages, vous pouvez négocier avec eux un accord sans avoir d'ailleurs besoin de passer par l'approbation des salariés. Parce que là, on a un accord qui est majoritaire. J'insiste, c'est parce que vous n'avez pas de délégué syndical dans l'entreprise. L'approbation, vous pouvez formaliser ? Alors, c'est prévu par les textes. Vous avez des modalités qui sont arrêtées. Vous devez d'abord organiser avec les partenaires avec lesquels vous avez négocié les modalités de la consultation. Il y a des délais qui sont prévus qui sont de 1 à 2 mois en fonction des situations. Après, c'est un vote classique. Mais oui, c'est à organiser. Et c'est prévu, voilà. Enfin, si vous n'avez pas d'élus, vous êtes plus de 50 salariés, mais vous n'avez pas d'élus parce que vous avez une carence aux élections, vous avez la possibilité de faire mandater un salarié par une organisation syndicale pour pouvoir négocier un accord sur l'organisation du temps de travail notamment avec approbation de l'accord par les salariés. Donc, on voit que vous avez effectivement besoin de faire intervenir les organisations syndicales dans beaucoup de cas, mais vous pouvez négocier avec des élus, avec des élus mandatés ou à des fois avec un salarié mandaté. Ensuite, les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés. Ça a été longtemps les parents pauvres de la négociation collective. Pendant très longtemps, on disait simplement vous devez simplement appliquer l'accord de branche, vous ne pouvez pas négocier d'accord d'entreprise. Comme on a inversé la pyramide des normes et qu'on sait maintenant qu'on peut négocier de manière plus adaptée dans l'entreprise, il a bien fallu ouvrir la négociation à ces entreprises. Et là, on a la possibilité donc de négocier avec un salarié mandaté par une organisation syndicale avec l'approbation à la majorité des salariés et un élu titulaire du CSE puisque au-delà de 11, vous êtes supposé avoir un CSE sauf carence. On reprend en fait les deux derniers cas de la situation d'avant. Donc, on peut négocier un accord d'entreprise qui aura valeur d'accord d'entreprise. C'est ça qui est important. Avant, on avait ce qu'on appelait un accord atypique. Donc, ce n'était pas vraiment un accord d'entreprise, ça avait plus de valeur d'usage. Là, maintenant, c'est un véritable accord d'entreprise stricto sensu. Donc ça, entreprise de 11 à 50 salariés. Quand on a plusieurs collèges pour avoir la... Enfin, si on a quelqu'un qui a la majorité des cadres, il n'est pas... Alors, on prend la majorité au sens effectif global. D'accord. Donc, il faut les deux. Voilà. Après, si vous négociez qu'avec un cadre... Alors, quand on est avec les délégués syndicaux, si vous ne négociez qu'avec le délégué syndical de la CFE-CGC, en théorie, il ne peut négocier un accord que sur la partie sectorielle des cadres. Alors, ça se discute. Il y a eu beaucoup de jurisprudence assez fluctuante sur ces questions, notamment parce qu'il y a des organisations non sectorielles qui ont des sous-fédérations sectorielles pour les cadres. Et du coup, on s'est retrouvé dans des contentions un peu complexes. Maintenant, dans la pratique, pour des entreprises de moins de 50, vous négociez avec les interlocuteurs que vous avez. Donc, je pense que ce ne serait pas si vous n'avez qu'un élu qui est cadre, je ne pense pas que ça pose de difficultés pour la validité de l'accord. Je rajouterais juste un petit point pour les entreprises entre 11 et 50 salariés. Votre partenaire de négociation, vous avez le choix dans l'option, c'est-à-dire que soit c'est le salarié de l'entreprise mandatée par l'organisation syndicale représentative ou bien l'élu titulaire du CSE. À la différence de l'hypothèse d'avant où on est dans les entreprises de plus de 50 salariés sans délégués syndicals, où là, vous avez un ordre de priorité à respecter dans votre interlocuteur avec qui vous voulez négocier. Là, dans les entreprises de 11 à 50, vous choisissez soit directement, vous allez rencontrer votre élu du CSE, qui est effectivement les élus du CSE qui ont la majorité, et vous vous dites, on se met autour d'une table, on négocie ensemble, ou bien vous pouvez demander à un salarié de l'entreprise de se faire désigner par une organisation syndicale représentative. Mais vous avez le choix de faire l'un ou l'autre en fonction effectivement de vos affinités et puis de votre organisation. Oui, effectivement. Ça, c'est un... Ça va réunir. Éliminer les situations. Situation 1, on propose la négociation aux organisations syndicales. Elle mandate, elle ne mandate pas. Elle mandate... Très bien, vous négociez. Elle ne mandate pas. Bonjour. Elle ne mandate pas. Vous pouvez passer avec la négociation avec les élus. Il n'y a pas d'élu qui veut négocier. Vous passez à la négociation avec un salarié mandaté. Voilà. Et on a ensuite... Non, je crois que c'est une répétition du slide. Ah, oublié de fois. Voilà. Oublié de fois. Enfin, on a donc la négociation avec les petites entreprises, les très petites entreprises. Donc, moins de 11 et... Entre 11 et 20 salariés. La situation est la même. Proposition de l'employeur d'un projet d'accord et proposition d'approbation de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés. On est sur une majorité qualifiée. On n'est pas juste à la majorité simple. Majorité des deux tiers. Mais vous avez malgré tout la possibilité de conclure un accord d'entreprise au niveau de votre entreprise alors que vous avez moins de 11 salariés. Ça aussi, c'est un élément qui est totalement nouveau parce que ça n'était pas quelque chose qui était ouvert à la négociation. Enfin, on n'avait pas la possibilité de négocier. Et comme en matière d'organisation du temps de travail, on le verra tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui nécessitent l'existence d'un accord d'entreprise ou de branche. On avait vraiment besoin d'accords au niveau de l'entreprise. C'est en précis que les accords de branche ne sont pas tous complets, tous pourvus de tous les outils d'organisation du temps de travail. Et avant ces réformes, il fallait en plus que l'accord de branche prévoit expressément ce qu'on appelait l'application directe de l'accord. Donc on était vraiment sur une insuffisance des branches pour couvrir toutes les situations des entreprises de la branche. Voilà. Donc on a vu qu'on avait la possibilité de négocier des accords et on sait maintenant que c'est par la négociation des accords qu'on va pouvoir adapter les modalités d'organisation du temps de travail à l'activité de l'entreprise. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir négocier. Ce n'est pas tout de dire que je vais négocier, il faut savoir ce que je peux négocier. Alors on a les grands outils de l'organisation du temps de travail, hors forfait. On verra les forfaits dans une autre partie. Donc, la base, à défaut de tout accord, donc le socle d'ordre public, c'est le cadre hebdomadaire du décompte du temps de travail. Les heures supplémentaires, elles se comptent par semaine et non pas par mois. Bon, très bien. Vous avez ensuite le cycle et vous avez l'annualisation et la modulation. Vous verrez qu'en fait, les trois derniers points ont été regroupés en un seul système d'organisation du temps de travail mais qui peut se décliner. Voilà. Donc, le cadre hebdomadaire, c'est la base en l'absence d'accord et à défaut de dispositions spécifiques dans la convention collective, le cas échéant, le temps de travail se calcule à la semaine. La seule dérogation que vous avez à cette organisation bête et méchante entre guillemets du temps de travail, c'est-à-dire je travaille 35 heures par semaine, c'est d'organiser ce 35 heures sur 4 semaines en moyenne pour les entreprises de plus de 50 salariés ou 9 semaines en moyenne pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est-à-dire, vous pouvez faire une mini-modulation du temps de travail mais sur des périodes restreintes. Dans la pratique, ce n'est pas toujours adapté au fonctionnement d'une entreprise. Quand on sort de ce cadre hebdomadaire, on a aujourd'hui, alors, initialement, dans les fameuses lois Aubry sur l'organisation du temps de travail, il y avait trois modes d'organisation, le cycle, l'annualisation, la modulation. En fait, tout a été regroupé dans un seul système mais qui les comporte tous. Donc, on a un mode unique, c'est l'article 31, 21, 44 du code du travail qui est la possibilité d'organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Et donc, dans ce schéma d'organisation du temps de travail, on peut conclure et négocier des accords qui reprennent les systèmes qui étaient prévus avant, c'est-à-dire le cycle, l'annualisation et la modulation. Alors, le cycle, qu'est-ce que c'est ? Le cycle, c'est la variation du temps de travail pour qu'en moyenne, on arrive à 35 heures. On a un cycle sur plusieurs semaines, c'est aussi une condition obligatoire du cycle et il faut donc qu'en moyenne, à la fin du cycle, vous ayez travaillé 35 heures. Il faut que les périodes au cours desquelles vous avez travaillé plus de 35 heures soient strictement compensées par celles au cours desquelles vous avez travaillé moins de 35 heures. C'est comme ça que fonctionne le cycle et la particularité du cycle par rapport à la modulation, c'est que le cycle se répète à l'identique. Dans la pratique, c'est un mode d'organisation du temps de travail qui est plutôt adapté à l'industrie. L'industrie, on a des périodes très claires d'organisation du travail et donc on peut dupliquer ces périodes sur 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, peu importe. Pour les entreprises qui ne sont pas dans ce schéma-là, le cycle, a priori, est quand même quelque chose qui est assez peu pratique à utiliser. ce d'autant que vous avez une obligation d'afficher votre cycle de travail, c'est soumis aux durées maximales quotidiennes hebdomadaires de travail, tout ça, c'est logique, le décompte des congés se fait de la même manière qu'en dehors d'un cycle et comme je vous l'ai dit, les heures supplémentaires, elles sont évaluées à la fin du cycle et non pas semaine par semaine. On sort du système hebdomadaire de décompte du temps de travail. Le système qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est le système de l'annualisation du temps de travail. Alors, l'annualisation du temps de travail ne veut pas dire la modulation du temps de travail, mais ça ne l'exclut pas pour autant. L'annualisation du temps de travail, c'est juste dire je ne travaille pas 35 heures par semaine, je vais décompter le temps de travail à l'année. Donc ça, c'est important. Alors, comment on calcule le temps de travail à l'année ? Ça, c'est une formule qui s'applique, il faut la faire tous les ans. Dans la pratique, il y a plein d'entreprises qui ne le font pas tous les ans et qui ont un système et dupliquent ce système d'une année sur l'autre. Mais, on doit calculer le nombre de jours effectivement travaillés. Or, ce nombre de jours effectivement travaillés va dépendre évidemment des congés payés, des congés conventionnels, mais surtout des jours fériés. Et donc, il y a des années où vous avez beaucoup de jours fériés, des années où il y a moins de jours fériés. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas le même nombre de jours fériés sur l'année, on se retrouve d'une année sur l'autre avec un nombre de jours travaillés et donc d'heures travaillées qui n'est pas nécessairement le même. Voilà. Toujours dans la pratique, vous avez vraiment les deux situations, les entreprises qui refont leur calcul tous les ans et il y en a beaucoup qui se disent OK, sur les dix dernières années, en moyenne, le nombre de jours fériés, c'est temps. Je faire prétise et j'applique aux dix jours fériés et je fais le même calcul tout le temps. À partir du moment où c'est prévu dans votre accord, c'est OK. Tant que vous avez un accord valable, c'est bon. Mais retenez cette formule parce que finalement, elle est applicable, elle est duplicable tout le temps, tous les ans et ça vous permet de toute façon de calculer votre temps travaillé. Donc, 365 jours, évidemment, ça, ce n'est pas très compliqué. C'est là qu'on voit d'ailleurs que les années bisextiles, on ne se retrouve pas avec la même durée du travail que les années classiques. 104, c'est le nombre de jours de week-end. 25, c'est le nombre donc le nombre 10 peut varier, le 365 varie de temps en temps, 25, vous avez des entreprises qui ont plus de 25 jours de congés payés. C'est le nombre de jours fériés qui tombent en semaine. c'est pas le nombre de jours fériés qui sont fixés par le code du travail, c'est toujours les mêmes tous les ans mais c'est ceux qui tombent en semaine, jour, voilà. Donc, dans un système d'annualisation du temps de travail, ce qui est intéressant pour l'entreprise, c'est que le décompte des heures supplémentaires se fait en fin d'année. Vous avez un nombre maximal d'heures travaillées dans l'année qui est de 1607 heures qui est prévu par les textes. Au-delà, ce sont des heures supplémentaires. Il est possible de prévoir un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires mais ça, il faut que ça rentre dans le fonctionnement de l'entreprise et il faut que ça intéresse l'entreprise de le faire comme ça mais dans la pratique, c'est décalé à la fin de la période. Il faut voir que les heures supplémentaires qui ne sont pas intégrées dans le calcul comme je vous l'ai indiqué là, en fait, vous avez des heures supplémentaires que vous pouvez payer à la semaine et les heures supplémentaires que vous allez payer en fin de période. Celles que vous payez à la semaine ne vont pas être intégrées dans le calcul pour les majorations, pour le contingent, etc. C'est là où vous avez des possibilités d'adaptation pour l'entreprise, c'est-à-dire que si vous avez un volume d'heures supplémentaires sur une période donnée qui est important et que vous voulez éviter d'avoir un contingent d'heures supplémentaires atteint au bout de 3 mois, vous avez intérêt à en payer une partie au fur et à mesure pour éviter d'avoir à ce qu'elle s'impute sur votre contingent. Contrairement à la modulation qu'on paye en fin d'année ? Alors que la modulation, on peut avoir ce compteur ? En fait, la modulation, c'est une adaptation de l'annualisation donc c'est la même chose. Vous pouvez prévoir par accord. Alors dans la modulation, on le verra tout à l'heure, on fait ce qu'on appelle un tunnel de modulation, c'est-à-dire qu'on met une barrière haute au-delà duquel on paye les heures supplémentaires tout de suite. Dans l'annualisation, on peut le faire aussi. La différence, c'est que dans la modulation, le temps de travail varie d'une semaine sur l'autre. Dans l'annualisation, ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Mais si forcément, ça ne peut pas être au moins, par exemple. Si, en fait, c'est l'avantage, c'est que l'annualisation, vous pouvez aller jusqu'à l'année. Ce qui est important, c'est que vous prévoyez dans votre accord la variation et les modalités d'évolution de cette variation. Vous faites, en début de période, un planning prévisionnel. En disant, voilà comment on va organiser l'année et cette année. Maintenant, c'est prévisionnel parce qu'aujourd'hui, je sais ce que j'ai comme commande, mais ça va évidemment varier au fur et à mesure de l'année. Donc, vous prévoyez dans l'accord les conditions dans lesquelles votre programme prévisionnel peut varier. Et vous prévoyez même les situations d'urgence dans lesquelles normalement, il faut 7 jours, mais il y a des situations où en 24 heures, je dois pouvoir faire varier mon planning. Il faut vraiment un secteur d'activité où on est sûr que quelle que soit la situation économique ou autre, il n'y a pas de variation. Exactement. Donc, il est indispensable de prévoir dans votre accord de toute façon la situation de l'évolution de votre planning prévisionnel. Ça reste imprévisionnel. On ne peut pas, en début d'année, savoir exactement comment tout va fonctionner. L'intérêt aussi, c'est sur la majoration des heures supplémentaires. Qu'elles soient à 25%, juste sur le slide avant, qu'elles soient à 25% ou à 10% ou à 15%. En réalité, quand vous calculez vos heures supplémentaires à la fin de la période, il est assez rare de vous trouver dans une situation où vous devez les majorer à 50%. Pourquoi ? Parce que vous vous trouvez sur un nombre que vous lissez sur l'année. Donc, en fait, ça permet en général d'économiser les heures supplémentaires à 50%. J'ai une question très spécifique sur le cas des extras dans la restauration où il y a des majorations qui sont à la journée finalement puisqu'on est sur des périodes très très courtes. Ça, ça se prévaut aussi dans un accord d'entreprise ? le problème des extras, c'est que ça ne colle pas avec l'annualisation du temps. Sur l'annualisation, non. Sur un accord d'entreprise, on pourrait fixer des règles sur la rémunération des heures suples. Alors, vous pourriez, le cas échéant, réduire la majoration pour qu'elle aille vers 10% plutôt que 25%. mais on ne peut pas faire grand-chose d'autre parce qu'on est du coup sur les extras et le contrat à la journée, à la tâche quasiment donc les variations sont assez faibles. Mais ça fait partie des... Enfin, le taux de majoration des heures supplémentaires est un point que vous pouvez négocier en accord d'entreprise. Vous pouvez en réduire le montant, enfin, le taux de majoration. Alors, la problématique des J-RTT, vous avez un principe d'abord, c'est que vous ne pouvez pas imposer la totalité de vos RTT à vos collaborateurs. Il faut qu'une partie de ces RTT soit prise au choix du collaborateur. Ça, alors, on nous dit une partie, c'est-à-dire que s'il a dit RTT, ça peut être un. C'est une partie, mais ça peut être cinq et il y a des entreprises qui laissent la totalité de leur RTT au choix du collaborateur. Là aussi, c'est après une politique sociale que vous allez vouloir appliquer en fonction des contraintes de l'entreprise. On met toujours en général un garde-fou, c'est-à-dire c'est au choix du collaborateur, sauf situation particulière, justifiée par le manager qui expliquerait qu'on demande un report, etc. Donc, on a la possibilité de le faire décaler, mais il faut prévoir que ces RTT sont pour partie pris au choix du collaborateur. Sur le slide d'après, alors, le RTT, c'est la situation du RTT non pris. On a une dérogation jusqu'au 31 décembre 2025 qui offre la possibilité aux salariés de monétiser, de prendre en argent, leur RTT. Bon, ça se termine à la fin de l'année prochaine. Je ne pense pas que ce schéma soit reconduit. Je ne sais pas si on arrivera à faire des lois d'ici là, mais... Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ce choix là. Il y a des entreprises qui font ce choix quand elles ont un besoin en main d'oeuvre très fort et qu'elles veulent inciter leurs collaborateurs à ne pas prendre trop de RTT pour être plus présents. Mais ça reste... J'ai une question. On ne parle pas des jours de repos, des cadres, un forfait, un jour. Le forfait, on fait à part. On n'est que sur la réalisation. Vous avez la possibilité pour un salarié qui n'aurait pas pris tous ces RTT de les affecter au CET et vous avez ensuite la situation du salarié qui part de l'entreprise en cours de période. Là, je vous ai mis deux situations. Le salarié va solder ces RTT pendant le préavis et le dernier point qui fait débat, c'est que les RTT sont indemnisés. Alors, vous avez un arrêt de la Cour de cassation qui vous dit que les JIRTT non pris sont perdus comme les congés payés, les congés payés non pris sont perdus. Sous certaines situations, si vous avez permis aux collaborateurs de prendre ses congés et qu'à la fin de la période il n'a pas pris ses congés, le Code du travail ne prévoit pas un système automatique de report des congés payés. C'est comme ça. Dans la pratique, c'est systématiquement reporté. Mais ça n'est pas l'orthodoxie du texte. Ah non, mais ça... Vous en avez mis... Non, non. Ceux qui étaient non pris qui sont perdus. Mais là, on parle du départ. Sur les RTT, vous avez un arrêt de la Cour de cassation qui vous dit que les JIRTT non pris pour un salarié qui part sont perdus aussi. Maintenant, dans les entreprises, dans la pratique, ils sont indemnisés. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le RTT, c'est un outil d'organisation du temps de travail qui vient compenser une durée du travail. Donc, un salarié qui n'a pas pris ses RTT, c'est un salarié qui a plus travaillé. S'il a plus travaillé, il est plus que probable que si vous lui faites perdre ses RTT, il vous les demande en heures supplémentaires. Et mathématiquement, ça passe à tous les coups. Donc là où vous aviez un JIRTT qui était rémunéré pour une journée, vous retrouvez un JIRTT qui est rémunéré à 125%. Bon. Voilà. Donc, voilà, il y a le principe. Alors après, c'est aussi des politiques sociales à appliquer et des messages à faire passer. C'est-à-dire que vous devez inciter vos collaborateurs à prendre leur RTT. Si vous leur dites si vous ne les prenez pas et que vous partez, vous allez les perdre. Ça va les inciter à les prendre. OK. Si vous mettez en place tout un système qui, bien qu'ils partent, bien qu'ils ne les aient pas pris, ils vont quand même les percevoir, c'est moins incitatif qu'il fallait prendre. Donc, c'est aussi la gestion sociale de l'entreprise. On le verra dans la troisième partie. C'est aussi une problématique après en matière de santé et de sécurité. Si vous ne faites pas en sorte que vos salariés puissent prendre leur temps de repos, est-ce que vous respectez votre obligation de santé et de sécurité ? C'est un débat. Donc, voilà. Voilà les éléments qu'il faut prendre en compte. Dans la pratique, moi, les clients que je côtoie prévoient tous de les indemniser malgré tout. Mais vous avez la possibilité, mais voilà. Est-ce que sur une demande de congé, en tant qu'employeur, on peut surveiller en fait le stock de RTT et dire, j'ai une demande de congé de 10 jours, on est au mois de juin, on est à moitié de l'année, est-ce que je peux, moi, choisir d'en imputer une partie en RTT ? En fait, tout va dépendre de l'accord que vous allez mettre en place. Si dans votre accord, vous prévois, s'il n'y a pas d'accord... Mais après, il y a des usages. Oui, mais alors... On dit que les RTT devraient être pris avant, on ne parle pas de gens qui partent avant, mais avant le 30 décembre, tous ceux qui ne sont pas pris sont perdus. Donc, évidemment, on fait en sorte que personne n'en perde. Et moi, quand j'ai les noms de congé, je dis, bon, voilà, attention. Vous pouvez les inciter, effectivement. Vous pouvez les inciter. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que les congés payés n'ont pas la même période de référence, souvent, le plus souvent, que les J-RTT. Il y en a un sur année civile et l'autre, effectivement, plus classiquement, au 1er juin, 31 mai. Donc, c'est à vous, peut-être, dans la discussion, je dirais, plus informelle avec votre collaborateur de lui dire et plutôt écume ton stock de RTT. Mais j'en ai, ils l'entendent. Voilà, en général, ils l'entendent. Mais après, c'est aussi là où tout à l'heure, Lionel, vous disiez, vous pouvez choisir d'en fixer et d'en imposer dans l'entreprise 5, 6. Ça permet aussi d'écumer. Vous avez les ponts, les fermetures obligatoires d'entreprise. Pas parce que tout le monde n'a pas de RTT. Donc, ça devient compliqué après. Oui, mais c'est là où je dis que dans l'organisation et en fonction de, justement, c'est la nécessité de l'accord qui vous permet, qui légitime le fait que vous imposiez à vos collaborateurs de le prendre. Donc, d'où l'intérêt de faire un accord. À partir du moment... Même si tout le monde n'en a pas. Même si tout le monde n'en a pas. En fait, vous créez une règle qui est spécifique aux salariés qui en ont. Donc, les salariés qui ont des JIRTT, si dans les 3 mois avant la fin de la période ils n'ont pas pris l'intégralité, vous pouvez prévoir dans votre accord que l'entreprise peut leur imposer à raison de 2 par mois, 3 par mois, enfin voilà. Ça, vous pouvez le faire. On a des accords d'entreprise qui prévoient l'obligation de poser un RTT par mois ou un RTT par trimestre. C'est comme ça que je comprends. Si je vois au bout d'un moment au milieu d'année, voilà. Voilà. Je réajuste. Après, si vous voulez, en termes de contentieux, en termes de risques et de contentieux, vous aurez toujours moins de contentieux si les salariés ont pu prendre leur RTT que s'ils n'ont pas pu les prendre. Qu'ils étaient imposés ou pas. le préjudice d'un salarié qui vient dire on m'a imposé les RTT donc vous comprenez, ça m'a causé un grave préjudice. Devant une juridiction prudommale, c'est difficile comme à venir. Ça n'a pas été évident. Non, mais c'est ça généralement, il n'y a pas de soucis. Donc voilà. Donc c'est typiquement le genre de normes qu'on peut appliquer un peu unilatéralement même si je ne dois pas vous dire ça de manière très officielle. Là, je suis enregistré mais dans la pratique, la sanction, voilà, elle est assez faible. Et donc, le dernier système, un des sous-systèmes du système général, c'est la modulation du temps de travail. La modulation du temps de travail, c'est une annualisation à l'intérieur duquel on va faire varier le temps de travail avec des périodes hautes et des périodes basses. Pour reprendre un des exemples qui nous a été donné tout à l'heure, vous avez donc vous une entreprise avec une forte variation mais qui est très identifiée dans le temps. Pas trop mal identifiée dans le temps. Et donc, la modulation, la modulation du temps de travail est le système qui pourrait être le plus adapté, c'est-à-dire que vous savez que pendant cette période, vous allez mettre les curseurs le plus haut possible de la durée du travail et sur les périodes basses, vous allez baisser les curseurs. En période haute, vous allez leur demander de travailler 44 heures par semaine. En période basse, vous allez compenser ces 44 heures en faisant travailler 28 heures, 30 heures, je ne sais pas, après le calcul à faire pour que la moyenne en bout de course arrive à 35 heures. Vous pouvez même prévoir que la moyenne en bout de course dépasse les 35 heures. La seule incidence, c'est que ce sera des heures supplémentaires. Donc, vous avez une limite haute, une limite basse, c'est ce qu'on appelle à l'intérieur le tunnel de modulation. À l'intérieur de ce tunnel de modulation, vous faites varier autant que vous voulez. Alors là, à chaque fois, je suis allé en haut et je suis descendu en bas, mais vous pouvez tout à fait faire varier votre temps de travail à la limite qui vous convient pour l'organisation de votre entreprise. Vous pouvez faire des semaines à 30, des semaines à 22, vous pouvez faire des semaines à 0. Si vous avez très peu d'activité à un moment donné et vous savez que derrière vous allez avoir un pic, ça peut être intéressant de mettre à 0 pour une période donnée évidemment courte et vous pouvez faire varier comme ça. Dans un système de modulation, on prévoit une limite haute qui est la limite dont on en discutait tout à l'heure qui vous permet de dire au-delà de cette limite, si malgré tout je dois la dépasser parce que j'ai une commande exceptionnelle, là je vous paye les heures supplémentaires tout de suite. Par contre, à l'intérieur du tunnel de modulation, les heures supplémentaires, on calcule, on fait le bilan à la fin de l'année. Le système de la modulation permet d'éviter une partie significative des heures supplémentaires. Maintenant, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ça ne permet pas tout et effectivement, vous devez prévoir dans votre accord de modulation, de la même manière que vous en parlez dans l'annualisation, un planning prévisionnel dans lequel vous dites à priori, compte tenu de notre activité, la modulation, elle va varier dans ces circonstances-là et il faut évidemment prévoir la situation exceptionnelle où on avait prévu que c'était une période basse mais ça ne va pas être une période basse. Et donc là, il faut un délai de prévenance, etc. Et si on va au-delà, on a bien compris, c'est des heures majorées, si on va en deçà, c'est du chômage technique ? Alors moi, je préconise à mes collaborateurs, à mes clients, pardon, de mettre la période basse à zéro. Comme ça, moi, il n'y a pas de sujet. Si vous avez une période basse, alors ça peut être effectivement un souhait de vos partenaires sociaux, c'est de ne pas fixer la période basse à zéro. Dans les textes, il n'y a pas grand chose sur le dépassement vers le bas de la période basse. Ça peut arriver. Alors en pratique, on pourra vous dire dans ces cas-là, ça veut dire que vous imposez de prendre des RTT parce que vous pouvez évidemment cumuler la modulation, l'annualisation avec des RTT, ce qui vous permet d'augmenter la moyenne effectivement travaillée. Donc voilà, soit vous indiquez que ce sont des RTT en ayant prévu dans votre accord qu'une partie des RTT sont posées à la décision de l'entreprise. Soit vous êtes en deçà et la seule conséquence c'est de dire ce sera compensé par des erreurs plus travaillées après. C'est un système où de toute façon... On rentre dans le compteur. Exactement. En fait, ça rentre en moins dans le compteur. Alors ce qui est important dans ce système-là, ce qui est déterminant dans ce système-là, c'est d'avoir un outil précis de décompte du temps de travail. Voilà. Alors, si vous êtes un pro en Excel, vous pouvez le tenter. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il faut avoir un système très précis de décompte du temps de travail parce qu'il faut être capable de savoir où vous en êtes au moins le mois du temps de travail, si vous avez de la visibilité ou pas. Parce que si vous ne faites pas attention à ça, vous vous retrouvez en septembre en vous disant « Là, j'ai besoin de beaucoup de monde et beaucoup de temps. » Sauf que quand vous faites vos calculs, en réalité, vous devez les faire travailler en période basse. Là, vous allez être en heures supplémentaires et ça va coûter beaucoup de sous. Voilà. Donc, il faut faire attention et il faut vraiment avoir un suivi très précis du temps de travail. Tous ces modes-là d'organisation du temps de travail doivent se négocier par accord d'entreprise. Ça, c'est prévu par le texte. À défaut, par l'accord de branche. Donc, évidemment, votre base de négo, ça va être l'accord de branche. Vos interlocuteurs vous diront « La branche, elle prévoit ça. » Donc, voilà. Vous, vous savez que vous pouvez aller au-delà et en-dessous de l'accord de branche. Donc, vous pouvez négocier ce que vous voulez dans certaines limites. La première chose à faire, c'est la période de référence. Évidemment, le système d'organisation du temps de travail qui est le système unique, c'est d'organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine jusqu'à un an. Vous pouvez considérer que pour votre activité, c'est six mois. Tout va dépendre de votre activité. Dans la pratique, on est plutôt à se dire « Je vais prendre le temps le plus long possible parce que ça va me laisser le plus de temps possible pour récupérer les périodes hautes par des périodes basses. » Votre activité peut plus se prêter à six mois, à neuf mois, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est un système d'organisation. Il faut le déterminer. Ça doit être dans l'accord. Il y a les délais de prévenance du changement de la durée des horaires. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. On fait un planning prévisionnel. On se rend compte que le planning prévisionnel, ça ne va pas être possible, ça va coincer. Il faut que vous ayez la possibilité de modifier ce planning. Alors évidemment, il est déjà prévisionnel à la base. Donc c'est sous-entendu qu'il va varier. Mais le mieux, c'est de prévoir dans votre accord les délais et les modalités dans lesquelles il va varier. Parce que vous avez quand même une obligation d'informer vos collaborateurs. Ils peuvent se considérer en période basse et donc prendre des engagements. Il va falloir qu'ils renoncent à leurs engagements. Donc ça peut coincer un peu. Donc dans l'accord, vous dites, la variation, on prévient les salariés 7 jours avant. Par exemple. Par tout moyen, par exemple. Oui ? Dans l'entreprise, tout le monde n'est pas impacté de la même façon par les fluctuations de l'activité. Donc ça veut dire que concrètement, les plannings, ils ne sont pas les mêmes. Certaines équipes peuvent être en période haute et d'autres en période normale. Parce que finalement, je viens à la compta, par exemple, on subit moins ces fluctuations. En fait, vous pouvez dans votre accord prévoir soit de dire je mets tout le monde sous le même planning, soit de dire, évidemment, qu'en fonction de mes services, on ne va pas avoir les mêmes plannings parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. J'ai donc un planning par groupe de collaborateurs, par service. Alors, il faut pouvoir les identifier facilement. Il ne faut pas qu'il y ait un salarié qui dise ah oui, mais en réalité, moi je suis du service A plutôt que du service B. Donc ça, il faut faire attention à ces questions-là. Mais dans la pratique, vous pouvez tout à fait dire la production, c'est ça, les RH, c'est ça, le back office, c'est ça. Vous pouvez tout à fait faire des plannings individualisés par service. On ne peut pas le faire sur une personne. On le fait par service. Voilà. Donc oui, c'est possible. On peut aussi exclure certains services. C'est l'intérêt d'avoir un système unique, c'est-à-dire qu'à la base, vous pouvez tout à fait dire moi j'applique de l'annualisation du temps de travail. Maintenant, pour ce service-là, dans l'annualisation, je vais faire de la modulation. Mais que pour ce service-là ? Il faut être très précis, j'imagine. Il faut que ce soit identifié. Il faut identifier en amont, il faut que vous ayez une vraie réflexion en amont de ce que vous souhaitez comme organisation de temps de travail pour chacune de vos directions, services, business unit, tout ce que vous voulez. C'est vrai que c'est plus facile après ensuite à décliner. Il faut faire attention à vos bilans. Exactement. D'après moi, les salariés peuvent changer. Et quand ils changent, prévoir l'impact de ce changement sur l'organisation du temps de travail. Donc le mieux, c'est de faire un bilan et de reprendre à zéro sur une partie Je voulais vous demander est-ce qu'il est possible pendant trois semaines l'été de mettre tout le monde à zéro et de re-embaucher deux personnes pour remplacer les dix ? Alors oui, parce qu'on n'est pas sur un système comme la grève ou le chômage partiel qui vous contraindrait en matière de recrutement. Donc la seule chose, c'est qu'embaucher les deux, il va falloir trouver le motif pour les embaucher parce que du coup, j'imagine que ça va être des CDD. Accroissement d'activité alors que vous êtes en période basse, il va falloir le justice. Remplacement de salariés absents alors que c'est vous qui les avez rendus absents, c'est pareil, c'est pas évident. Donc il va falloir trouver la situation qui colle. Alors, vous pourriez tout à fait dire, je réfléchis à voix haute et je mets ça entre guillemets. Je suis en période basse, donc j'ai tous mes collaborateurs qui sont à zéro. Il s'avère que là, j'ai une commande exceptionnelle qui n'était pas prévue dans mon planning et mon planning, j'ai sept jours pour le modifier. Donc ça ne rentre pas dans les clous. Donc là, j'ai un accroissement temporaire d'activité. Mais c'est super précis. Alors ça serait un... Après, la récurrence tous les ans... Ça ne va pas couvrir vos trois mois de congé. Donc ça va marcher de manière très ponctuelle, mais pas sur une période trop longue. Ça ne peut pas être un mode de fonctionnement en tant que tel. Non, mais si c'est tout pour l'été, que pour moi, bien défini. Oui, mais après, en fait, on a la problématique de la réitération année par année. Après, si vous voulez, vous avez un risque... Si vous arrivez à identifier un accroissement temporaire d'une commande urgente... Et puis vous avez un risque ponctuel que nous, pendant trois semaines, on a beaucoup moins de travail que si on arrive de l'année. Il faut leur imposer les congés. Comment ? Il faut leur imposer les congés. Et ça, on peut imposer les congés dans ces trois semaines à l'heure ? Juste quatre semaines. Oui, oui, vous pouvez imposer les congés. Vous pouvez imposer les congés, oui. Vous pouvez organiser la fermeture de l'entreprise, par exemple. Oui, c'est un des moyens. C'est un des moyens. Même de ne pas forcer tout le monde à prendre ses congés, mais simplement les gens dont vous n'avez pas besoin. si, par exemple, il faut quand même faire face à des commandes, vous gardez ceux qui sont pertinents pour ces commandes-là. Donc, oui. On peut imposer trois semaines de congés. Il y a du vécu. Attention, plus d'un mois avant. Oui, il faut les prévenir en amont, quand même. Il faut les prévenir. Il ne faut leur annoncer pas le 15 juillet qu'ils sont tous en vacances du 1er août au 25 août. Voilà. En général, il faut les prévenir. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est de constater en réalité que le système d'organisation, tout se combine. En fait, vous combinez la prise de congés avec le système d'organisation du temps de travail, avec de la modulation, avec le fait d'imposer des heures sup, avec le fait de recruter des salariés en CDD pour une période donnée. Tout se combine. Alors, ça vous donne un système très complexe à gérer, d'où l'impérieuse nécessité de l'avoir réfléchi en amont et d'éviter d'avoir à courir après lui pour savoir comment il fonctionne. Mais tout se combine. Donc oui, vous pouvez jouer avec tous ces éléments-là ensemble pour organiser le fonctionnement de l'entreprise. Ce sont des outils. Moi, j'ai une question justement par rapport au mix des deux. C'est le salarié qui prend ses congés en période basse, il est perdant par rapport à celui qui les prend en période haute. Alors, en général, on va interdire vous restez décisionnaire aussi de prendre des congés. Finalement, si on prend des congés en période basse, ça veut dire que globalement, on aura fait quand même plus que les 1617 heures. Donc, on va se retrouver avec un contingent d'absence. Vous avez tout un débat très technique sur le calcul de l'incidence des congés et des périodes d'absence en fonction que l'absence est une absence récupérable ou non récupérable. On rentre dans le détail du détail du détail. C'est assez complexe. Et donc, en fonction qu'on est dans une absence récupérable ou non récupérable, récupérable, on décompte l'absence en fonction du temps que devait travailler le collaborateur, non récupérable, c'est en fonction du temps moyen. Mais là, il faut savoir si on est dans une absence récupérable ou non récupérable. A priori, les congés, c'est des absences récupérables. Et donc, les 1.607 heures, ça imprime le temps qu'il faut décompter pendant les congés payés ? Tout à fait. Un dernier point avant d'en passer au forfait, c'est la rémunération. Les systèmes d'organisation du temps de travail s'accommodent très bien du lissage de la rémunération parce que ça ne fait pas varier le salaire en fonction de la variation du temps travaillé. Alors, tant qu'on varie vers le haut, donc les salariés sont moins payés, ils sont contents, mais quand on varie vers le bas, ils sont moins payés, là, ça ne marche plus. Donc, sur tous ces systèmes d'annualisation, de modulation, le cycle, éventuellement, on peut faire différemment, mais annualisation, modulation, la recommandation, c'est de lisser la rémunération. C'est aussi beaucoup plus simple pour vos services payés. C'est un peu plus simple. Voilà. On en passe à la problématique des forfaits. Je laisse la parole à Émilie. Juste une petite note sur les temps partiels. Oui. Dans ce cadre-là, les temps partiels ne peuvent pas aller au-delà de 35 heures ? Alors, de toute façon, un temps partiel ne peut jamais atteindre un temps plein. Même dans ce cadre-là. Oui, même dans ce cadre-là. On ne l'a pas intégré à la présentation parce qu'avec le délai qui est de la partie, ça allait être un peu long, mais il y a toute une problématique sur les temps partiels, le temps partiel en lui-même, mais vous avez la possibilité d'annualiser le temps d'un temps partiel. Mais la limite, c'est 35 heures. On ne peut jamais faire dépasser, atteindre un temps plein. Sinon, vous le requalifiez en temps plein. Mais oui, c'est tout à fait. Ça doit être prévu par l'accord. Voilà. Oui. Alors, les forfaits en heures et forfaits en jours sur l'année. Alors, les forfaits en heures, peut-être vous rappelez ce qu'on a oublié mais qui existe dans le Code du Travail depuis extrêmement longtemps, le forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Peut-être qu'effectivement, votre activité ne nécessite pas une annualisation. Vous n'avez pas des grandes variations cycliques. Vous êtes dans quelque chose de plus, je dirais, classique en mode d'organisation de temps de travail. Et il peut être, mais néanmoins, vous ne les faites pas travailler 35 heures, vos salariés. Et il peut donc être opportun dans ces cas-là de prévoir ce qu'on appelle des forfaits. Le forfait, c'est quoi ? C'est effectivement la possibilité d'inclure et de prévoir une durée du travail supérieure à la durée de 35 heures, soit sur la semaine, soit sur le mois. Ces forfaits sont ouverts à tous les salariés. Et effectivement, dans la rémunération que vous donnez tous les mois à vos collaborateurs, vous incluez évidemment ces fameuses heures supplémentaires. L'avantage du forfait en heure sur la semaine et sur le mois, et c'est bien ces deux périodicitiers-là qu'on évoque, après j'évoquerai celle sur l'année, l'avantage quand même que ça a, c'est que vous n'avez pas besoin d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche. Donc vous êtes totalement maître de pouvoir proposer et d'organiser vos forfaits en heure sur le mois et sur la semaine. C'est-à-dire que lorsque vous embauchez un collaborateur, il vous suffit d'insérer une convention individuelle de forfait, de clause dans votre contrat de travail. Si jamais vous ne le faites pas au moment de l'embauche, il n'est jamais trop tard de le faire par voie d'avenant au contrat de travail. Donc évidemment, il faut quand même l'accord du salarié, ça vous l'aurez compris. Mais donc effectivement, vous avez une plus grande peut-être flexibilité parce que vous n'avez pas de partenaires sociaux, vous n'avez pas envie de vous engager dans une négociation d'accord d'entreprise ou voilà. Et vous avez envie finalement de fixer une durée du travail plus ou moins globale équivalente à tout le monde ou selon par service et d'adapter en prévoyant des conventions individuelles de forfait. Donc vous devez quand même informer votre CSE si vous en avez un, l'informer et le consulter régulièrement sur le recours à ces fameuses conventions de forfait. Alors effectivement, la seule condition qu'on vous demande dans la convention de forfait, c'est que la rémunération que vous versez aux collaborateurs, elle doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise, au minima conventionnel, pour le nombre d'heures en question. Si effectivement, vous travaillez 35 heures, 38 heures, 39 heures, avec la majoration des heures supplémentaires. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, concrètement, dans la convention de forfait, vous expliquez que votre collaborateur va travailler 39 heures par exemple par semaine ou 38 heures par semaine, que ça inclut donc la réalisation d'heures supplémentaires et que la rémunération, elle est globale forfaitaire et qu'elle inclut la majoration des fameuses heures supplémentaires. Et ensuite, sur vos bulletins de paix, vous faites apparaître effectivement votre salaire de base, 35 heures, et en dessous, effectivement, vous avez tous les mois ce qu'on appelle le forfait d'heures qui est donc une ligne avec la majoration des heures supplémentaires. Elle peut être totalement payée ou elle peut être payée en partie et déclencher des... Oui, ça peut être partie en vrai. Après, voilà, effectivement. Mais vous pouvez mixer, c'est-à-dire que vous pouvez nous dire vous travaillez 35 heures, vous êtes sur une... Vous travaillez, pardon, 39 heures, mais vous êtes payée sur une base 35 et vous avez l'équivalent de GRTT qui compense les 4 heures supplémentaires que vous faites par semaine ou vous pouvez faire un mix des deux, payée et une partie GRTT ou que payée. Après, ça aussi, c'est une politique d'entreprise, c'est un souhait. Vous savez, on sait aussi que parfois, aujourd'hui, les collaborateurs et les nouveaux embauchés vous demandent combien ils ont de jours de congés mais surtout combien ils ont de RTT quand ils arrivent dans l'entreprise. Donc, c'est aussi un outil qui peut être, je dirais, attractif de savoir combien de RTT ont des collaborateurs. Il y a aussi, à l'inverse, c'est vrai, des entreprises où on a des clients qui travaillent sur une base 39 heures avec uniquement des heures supplémentaires majorées. Ça veut dire que les collaborateurs n'ont que mais 25 jours des 5 semaines de congés payés par an. Et l'avantage, c'est qu'on paye les heures supp même pendant les congés payés. Oui, puisque vous êtes forfaitisé. Et donc, les primes d'ancienneté et tout est bien. Voilà, exactement. Exactement. Donc, c'est un outil, effectivement. Mais donc, effectivement, il faut bien, en fait, c'est plus dans la rédaction de votre clause de forfait, bien prévoir, effectivement, la rémunération et le nombre d'heures supplémentaires. Vous devez leur dire, effectivement, vous travaillez, je crois, c'est en fonction de 17h33 ou X heures supplémentaires par rapport aux 35 heures. C'est le système qui était en place en fait avant les forfaits jour. C'est le système qui était appliqué aux salariés cadres avant les forfaits jour. On leur disait, votre rémunération inclut les heures supplémentaires que vous pourriez être amené à effectuer. Bon, maintenant, la Cour de cassation, elle a dit qu'il faut mettre la limite. Donc, maintenant, c'est dans la limite de temps d'heure. Mais sinon, c'est le même système. Alors, ça leur... C'est ouvert à tous les salariés. L'avantage, par contre, c'est que c'est ouvert à tous les salariés. C'est l'avantage. Il n'y a pas besoin d'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez recruter quelqu'un demain, vous pouvez le mettre en place demain. Voilà. Mais ça a des contraintes. Vous n'êtes pas obligés. Si vous les faites, par exemple, travailler 38 heures par semaine, si jamais les collaborateurs sont amenés à travailler plus que 38 heures par semaine, c'est possible. Mais là, par contre, effectivement, il faudra décompter beaucoup parce qu'on avait des horaires d'ouverture de 9h à 19h. Donc, on était un peu obligés d'avoir des contrats de 40 heures avec des RTT, des heures supplémentaires. Oui. Tout à fait. Alors, vous avez quand même aussi néanmoins le respect de la durée quotidienne maximum de travail. On reste quand même dans le carcan, on va dire, de la législative avec le respect des durées hebdomadaires maximales, le respect du repos quotidien et l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine. Vous avez également la durée minimale de repos hebdomadaire de 24 heures à plus les 11h consécutifs journaliers. Donc, ça vous fait 35 heures. Et vous avez aussi quand même le contingent annuel d'heures supplémentaires qui peut et qui est fixé légalement de 220 heures mais qui peut être réduit soit par la convention collective de branches soit même par accord d'entreprise. Voilà. Donc, on ne sort pas totalement. On est un peu plus flexible parce que vous n'avez pas besoin d'un accord d'entreprise mais vous avez quand même tout, je veux dire, le respect des règles de repos et de durée maximale du travail évidemment, ça qui s'applique et qui ne peuvent pas être évincés. Et puis, ça a un intérêt comptable c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de la rémunération. Non. Donc, ça, vous le savez dès le début de l'année. Voilà. Et en paye, c'est plus facile. C'est plus facile à gérer. C'est plus facile aussi en paye, effectivement, sur la présentation de vos boutons de paye et le calcul de la rémunération. Une fois qu'on veut sortir de ce cadre hebdomadaire et mensuel, on peut basculer sur le cadre annuel. Donc, il existe, on connaît très classiquement le forfait annuel en jour mais il y a aussi le forfait annuel en heure. Donc, le forfait annuel en heure, là, comme la convention de forfait annuel, finalement, en jour, nécessite par contre impérativement un accord de branche ou un accord d'entreprise. Et donc, là aussi, vous avez pour objet, finalement, de prévoir que vos collaborateurs ont une durée annuelle de travail qui va intégrer un certain nombre d'heures supplémentaires qui sont prédéterminées à l'avance. Alors, vous allez me dire est-ce qu'il y a une grande différence avec l'annualisation et la modulation ? Oui, parce qu'on n'est pas dans ces grandes périodes où vous pouvez avoir des périodes hautes et des périodes basses. Vous devez quand même de manière générale avoir une durée du travail assez homogène. Mais ça peut parfois conduire vos collaborateurs à travailler une semaine 32 heures et sur une autre 39 heures. Il vous reste quelque chose. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on ait travaillé le nombre d'heures déterminées, prédéterminées à l'avance et qu'effectivement, ce nombre d'heures inclut des heures supplémentaires qui sont rémunérées et qui sont prévues en tant que telle. La différence avec l'annualisation, c'est que là, vous vous engagez au début à rémunérer les heures supplémentaires, qu'elles soient effectuées ou non. Alors que dans l'annualisation, dans la modulation, vous variez, donc vous allez payer les heures supplémentaires effectivement réalisées. Là, vous forfaitisez le système. Donc, vous dites, on forfaitise à la base le fait que vous allez faire X heures supplémentaires dans l'année. Donc, on vous les rémunère au mois le mois, tout le temps, que vous les fassiez ou non. Ce qui signifie que vous avez une connaissance quand même de votre activité et de l'activité de vos collaborateurs. Vous n'êtes pas comme dans les exemples d'avant où vous subissez des périodes hautes ou des périodes très basses d'activité. Vous êtes dans quelque chose de plus constant et vous savez qu'en moyenne, vos collaborateurs vont travailler à peu près l'équivalent de 39 heures par semaine et vous le répartissez sur l'année et ça vous permet effectivement d'avoir une plus grande latitude, je dirais, vous n'êtes pas à la semaine à vérifier exactement s'ils ont travaillé 35 heures, 38 heures ou 39 heures. C'est en moyenne sur l'année, vous savez, qu'ils vont accomplir. En général, on est sur 1 607 heures. Il y a quand même les mêmes règles en fin d'année, si ça dépasse ou si on est en deçà, comment ça se passe ? Oui, si vous avez un forfait sur l'année, si à la fin du forfait, vous vous rendez compte que vous avez dépassé, vous devez rémunérer les heures en plus. En revanche, si vous êtes allé en deçà, c'est tant pis pour vous. Vous avez déjà payé tous les mois en avance. Voilà. C'est le principe du forfait. C'est, voilà. Ces forfaits, donc, annuels en heures pour pouvoir les prévoir, donc je vous ai dit, il faut un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche, mais donc, cet accord d'entreprise doit prévoir un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire qu'il doit prévoir quelles sont les catégories de salariés concernées, c'est-à-dire qu'encore une fois, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez choisir un service ou une catégorie de salariés donnée. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer à l'ensemble de vos collaborateurs. Vous devez, évidemment, aussi prévoir la période de référence annuelle. C'est une période, classiquement, on peut dire que c'est l'année civile, mais vous pouvez prévoir une autre période de 12 mois consécutifs, en fonction peut-être de votre année fiscale, en fonction de plein de choses. Vous pouvez, autre clause obligatoire, prévoir le nombre d'heures compris dans le forfait. C'est ce qu'on disait. Vous prévoyez à l'avance qu'ils vont accomplir un certain nombre d'heures supplémentaires. C'est cette partie-là, par contre, que vous êtes obligés de rémunérer. Vous vous engagez à la rémunérer. Après, qu'ils ne les fassent ou qu'ils ne les fassent pas, finalement, ce n'est pas tant la question. Mais voilà. Autre élément et conditions prévues dans l'accord d'entreprise, c'est effectivement quelles sont les incidences de l'absence des salariés, et notamment aussi en cas d'arrivée en cours d'année ou en cas de départ en cours d'année. Et ça, effectivement, ce sont des points extrêmement importants parce que quand vous avez un départ en cours d'année, savoir qu'est-ce que je fais sur la rémunération des salariés. s'il est proratisé en cours d'année ? Voilà. Vous devez, effectivement... C'est vrai qu'il est absent trois mois, et il part au mois d'avril. Il a été absent en janvier, février, mars. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous proratisez ou pas le nombre d'heures supplémentaires dans le forfait ? Ça ne peut être prévu dans l'accord ? C'est justement ce qu'on vous demande. Ça doit ? Ça doit parce que c'est vrai que c'est là où, après, arrive la difficulté. Donc ça fait partie, justement, des clauses obligatoires que vous devez prévoir de qu'est-ce que je fais en cas de départ d'un collaborateur ? Comment je gère ce départ en cours d'année du collaborateur ? Et notamment quand vous avez, par exemple, vous compensez le paiement des heures supplémentaires via l'attribution du GRTT, c'est comment je calcule ces GRTT, comment je les attribue et comment je les détermine. Et donc, effectivement, prévoir une clause qui prévoit, effectivement, le nombre d'heures compris dans ce forfait. On parlait de catégorie de salariés, mais comment on détermine une catégorie de salariés ? Est-ce qu'après, on peut dire j'applique le forfait heure pour cette personne mais pas pour tel ou tel collaborateur ? Par rapport à ce... Individualiser complètement... Alors, quand on dit la catégorie de salariés, vous avez deux façons de voir la catégorie. C'est la catégorie au sens classification de la convention collective. Ça peut être la catégorie au sens appartient à un service. Voilà, un service. Voilà. L'avantage du forfait en heure sur l'année versus le forfait en jour, c'est que ça n'est pas réservé à une catégorie particulière de salariés. Donc, vous pouvez viser des salariés par service ou par fonction, par exemple. Oui, mais si j'ai deux collaborateurs... Alors, en revanche, si vous avez deux collaborateurs qui ont les mêmes fonctions... Il y en a qui fait du 35 heures et l'autre qui compte pas ses heures. Alors, en termes d'égalité de traitement, c'est un peu délicat. Là, vous avez un autre problème, c'est l'égalité de traitement. Voilà. Donc, si vous décidez de le mettre en place pour un, il faut le mettre pour l'autre, à charge pour lui de travailler plus pour justifier le recours. Parce qu'effectivement, si vous mettez en place ce système-là et que le collaborateur fait 35 heures, 0-0, vous pourriez, alors, à la fin de l'année, dans le cadre de l'entretien annuel, lui dire une première fois « Écoute, là, ça va pas du tout parce qu'en fait, on t'a mis en place un forfait et tu ne le remplis pas. » Non pas parce qu'on ne te donne pas le travail mais parce que tu ne le fais pas. Et à bout d'un moment, le licencié, parce qu'il n'a pas accompli les tâches que vous lui aurez confiées et un des éléments qui montre qu'il n'a pas accompli les tâches, c'est qu'il n'effectue pas d'heures alors que normalement, il devrait en faire plus. Voilà. Et qu'il est rémunéré pour ça, d'ailleurs. Voilà. Mais en fait, c'est sous le biais de la non-réalisation de ces missions ou d'une insuffisance professionnelle ou autre que vous pourriez, en réalité, sanctionner. ce n'est pas à proprement parler pour un non-respect de la convention de forfait en elle-même. En tout cas, on ne peut pas l'individualiser à un individu par rapport à un autre. Mais dans un même service, c'est quand même très compliqué de ne pas appliquer la même durée du travail si vous avez un accord d'entreprise qui prévoit des conventions de forfait sur l'année. Je peux le faire si on est en forfait heure sur le mois ou la semaine. Là, effectivement, vous pourriez envisager. Alors, on pourrait le justifier si justifications il devrait y avoir par rapport aux missions exercées, aux responsabilités. Il y en a peut-être un qui a plus de responsabilités que l'autre. Et dans ces cas-là, là, oui, puisque vous pouvez... En fait, vous faites de l'individualisation. Donc là, c'est la négociation individuelle avec un salarié et vous faites une clause dans le contrat de travail. Et il y en a un qui peut effectivement être à 39 heures et l'autre est à 37. Et on a des salariés qui peuvent demander à monétiser, enfin, si on ne voulait pas faire les... prendre des RTD et monétiser alors que le reste des salariés ont des RTD. Alors, normalement, les RTD, c'est supposé venir compenser des périodes travaillées. Donc, c'est supposé être du temps. La monétisation des RTD, elle est assez limitée. Si vous avez un collaborateur qui va vous dire « ils sont tous aux 35 heures, moi, je vais me donner à fond, je vais vous mettre à 37 heures. » A priori, vous n'êtes un, pas tenu d'accepter, évidemment. Et deux, il faut que ça coïncide avec votre activité, avec les besoins de l'entreprise. Et respecter le principe de l'égalité de traitement, malgré tout. Alors là, il y a une différence objective. Il est mieux payé parce qu'il travaille 37 et pas 35. Il va falloir, derrière, être capable de justifier pourquoi lui, vous avez accepté et un autre qui est venu, vous avez refusé. Et c'est là que l'égalité de traitement va coincer. Nous, on a plutôt récupéré deux salariés dont les heures préventionnelles l'ont été payées. Aujourd'hui, on veut qu'ils reviennent par l'attribution de GRTT. Là, vous avez un système, ça met en cause d'autres notions qui est le sort du statut collectif quand vous récupérez une tube, notamment. A priori, son statut collectif saute, sauf les engagements des usages. Si ce n'est pas dans son contrat de travail que c'est un usage, vous dénoncez l'usage. Si c'est dans un accord collectif, au bout de 15 mois, de toute façon, ça ne peut pas. Donc, ce sera votre système qui perd. Et après, normalement, il rebascule dans le régime collectif de l'entreprise qui est d'accueil. Donc, normalement... Dénonciation de l'usage de délai, c'est par rapport à la pertinence du délai ? Oui. C'est par rapport à la pertinence de l'application de l'usage ? Oui, il faut laisser un certain délai de prévue. Après, il n'y a pas de délai mais c'est par la loi mais c'est un délai raisonnable. Donc, en général, souvent, c'est trois mois mais après, en fonction de l'usage que vous dénoncez, vous pouvez prévoir moins ou plus, à la contrariée. Mais ça, c'est bien si... Ce n'est pas dans leur contrat de travail. Oui, si c'est dans leur contrat de travail, c'est beaucoup plus compliqué. Si c'est vrai. Aujourd'hui, la Cour de cassation considère que si on met en place un système d'organisation du temps de travail, à l'exception du passage « je ne travaille pas le week-end, je travaille le week-end, je ne travaille pas de nuit, je travaille de nuit », cette mise en place ne constitue pas une modification du contrat de travail. Donc, ce qui est quand même un élément important. Hormis les cas où vous avez l'obligation de prévoir une clause dans le contrat. Mais l'annualisation du temps de travail, vous mettez en place l'annualisation, ça n'est pas une modification. du contrat de travail. OK. Il faudrait voir dans quelle mesure l'une des conséquences de l'annualisation du temps de travail sur un certain type de temps de repos ne pourrait pas suivre la même logique. Alors, la rémunération, d'une manière générale, est quand même considérée comme un élément constitutif du contrat de travail. Mais, voilà. On va peut-être avancer parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de... Voilà. Rapidement, les catégories de salariés, oui, concernées, oui, la convention de forfait individuelle, on a dit, il faut donc une convention de forfait dans le contrat de travail, écrite, signée par les deux parties. On insiste deux secondes, mais c'est vrai que souvent, parfois, on découvre au détour de contentieux ou au détour de difficulté avec un collaborateur que soit les contrats de travail ne sont pas signés, donc les avenants n'ont pas été signés, et donc parfois, la durée du travail tombe totalement. et on découvre avec stupeur qu'un contrat de travail n'est pas signé alors qu'on pensait qu'on avait une convention de forfait en jour, sur l'année, en heure, sur l'année, ou même une convention hebdomadaire avec des heures supplémentaires n'a pas été signée. Et donc, dans ces cas-là, tout s'effondre et on revient au stricto sensu de la loi, c'est-à-dire 35 heures par semaine. Et donc là, c'est la situation qu'on lui a proposée, il nous l'a part tournée signée. Et ça arrive beaucoup plus de temps à voir. Vraiment, là, on parle d'exemples concrets, on dit mais c'est pas possible, mais si, je vous promets que c'est possible, on voit encore beaucoup trop d'avenants et de contrats de travail qui ne sont pas signés, notamment quand vous récupérez des sociétés, quand vous en rachetez, quand vous faites une promotion, vous vous dites c'est bon, vous faites une promotion ou le sujet, en fait, il est d'accord, tout le monde, et quatre ans après, il y a une difficulté, ça commence à grincer des dents, et là, on se rend compte avec DocuSign, sinon à défaut, vraiment, et vous préservez d'un exemplaire signé par le collaborateur, c'est extrêmement important parce que derrière, ça peut avoir des conséquences importantes pour l'employeur. Oui, vous pouvez, on a plein de clients qui fonctionnent avec DocuSign. Un mail, ça ne marche pas. Ah non. Non. Ou alors, vous lui envoyez le document par mail, il l'imprime, il le signe, il vous le renvoie par mail, mais à un moment ou à un autre, il faut qu'on ait la signature en bas de page. Après, si vous voulez... C'est validité d'une signature par mail comme ça ? Non, mais parce qu'il vous renvoie le document scanné, signé. On est en droit social. L'endroit social, la preuve se rapporte par tout moyen. Là, on a un document qui comporte les deux signatures. Il faudrait qu'il démontre que quand il a posé sa signature, ce n'était pas son intention. D'accord. Ça marche. C'est pas idéal, mais ça... Le problème du mail, c'est que vous l'envoyez, derrière, il faut avoir le suivi. Il faut penser à relancer, il faut penser qu'il vous réponde, il faut penser à vérifier. Mais si... Pas de problème. C'est bon ? Aucun problème. Oui, ça marche. On n'est pas obligé de le recevoir dans votre bureau, notamment si vous avez l'éloignement géographique. Il y a un original. Exactement. Convention, oui, alors, quand on est en convention de forfait en heure sur l'année, effectivement, normalement, ça ne permet pas aux salariés effectivement de fixer librement ses horaires. On respecte quand même aussi le repos quotidien, le repos hebdomadaire, le durée maximale du travail quotidienne et hebdomadaire. Alors, même si quand même, quand on vous fait du forfait annuel sur l'année, souvent, ce sont des collaborateurs qui ne sont pas soumis stricto sensu à un horaire collectif, ça peut l'être, mais pas forcément. On peut avoir quand même un petit ajustement personnel. On n'est pas comme dans les conditions de forfait annuel un jour, mais quand même, voilà, vous avez cette possibilité-là, mais toujours en veillant à respecter les temps de repos et les temps de durée maximale de travail. Est-ce qu'on ne va pas directement ? Oui, parce que sinon... On vous renvoie sur le support sur ce que doit contenir la convention individuelle qui est une redite de ce qu'il y a dans l'accord d'entreprise. Et notamment, voilà, le respect des salaires minima conventionnels, etc., etc. Alors, les conventions de forfait annuel en jour, donc là, on sort totalement du cadre de la référence en heure, du temps de travail, puisqu'on décompte, vous le savez, les jours de travail des salariés en jour, sur l'année. Donc, on n'a plus cette notion, évidemment, de temps de travail effectif, de temps de pause, de temps de trajet, puisqu'on sort du cadre de l'heure, journalier hebdomadaire, et donc, on calcule uniquement une durée du travail d'un collaborateur en jour qui travaille 4 heures ou qui travaille 8 heures par jour. C'est un jour travaillé. Les salariés qui sont éligibles aux conventions de forfait annuel en jour, vous avez classiquement les cadres, évidemment. Alors, les cadres, ce sont lesquels, vous savez, c'est ceux qui ont une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Alors, trop souvent, parfois, l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps, on oublie l'organisation de l'emploi du temps. On ne parle que de l'autonomie. Il ne suffit pas que d'être autonome, il faut être autonome dans l'organisation de son emploi du temps. Donc, vous ne devez pas répondre, effectivement, à un planning. Encore récemment, ça peut paraître surprenant, mais encore récemment, la Cour de cassation a invalidé des conventions de forfait vous lui remettiez un planning ou vous lui demandiez de pointer un certain nombre d'heures de travail par jour. Même si c'est un nombre minimal, par exemple, ce n'est pas possible dans le cas d'une convention de forfait annuel en jour. C'est absolument impossible. Donc, il faut qu'il soit totalement autonome dans l'organisation de son emploi du temps. Ça ne veut pas non plus dire qu'il est totalement autonome dans la prise de responsabilité qu'il fait. Il a quand même un certain nombre de... Je vous rassure, il peut respecter les directives de l'entreprise. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que c'est la réalité pratique du terrain qui va primer. Vous pouvez avoir, dans beaucoup de conventions collectives, vous avez des grilles de classification qui vous disent qu'à partir de telle classification, on est cadre autonome. Donc, vous vous dites, je le mets dans cette classification-là. A priori, je suis tranquille, il est cadre autonome. Ça n'est qu'une présomption. C'est la pratique qui déterminera si oui ou non il est autonome. Et si dans la pratique, il montre qu'il y a des mails dans lesquels vous lui écrivez à 9h, tu n'étais toujours pas là, eh bien, il ne sera pas autonome. Voilà. C'est la pratique qui prime. D'accord, mais on peut dire à 9h, tu n'es toujours pas là alors qu'on a dit alors qu'il n'y a pas pas d'arrivée. Non, non, mais je prenais un exemple simple. Mais oui, oui, vous fixez une réunion, il doit être là. Qu'on soit d'accord, un cadre autonome au forfait jour, s'il y a une réunion à 8h30, à 9h ou à 9h30 et qu'il doit être là, peu importe qu'il soit autonome dans l'organisation de son emploi du temps. Non, on est d'accord. Vous avez encore quand même en tant qu'employeur la possibilité d'imposer. Il y a les nécessités impérieuses de l'exploitation, etc. C'est juste pour un exemple. C'est pour caricaturer. C'est-à-dire que si vous le relancez régulièrement sur le non-respect de ses horaires, il aura beau être cadre classification niveau 3, etc., il ne sera pas cadre autonome parce que dans la pratique, il n'est pas autonome. Donc, c'est la pratique qui prime sur le droit. Ça marche en droit du travail, ça marche pour à peu près tout. C'est la pratique qui va primer et le juge prud'homal, je parle sous votre contrôle, va analyser, va primer la réalité sur le texte. Une question justement un petit peu à l'inverse. Un cadre autonome qui se plaint de recevoir un mail à 18h30. Alors, c'est un peu... Ça marche dans l'autre sens. Certes, il y a un droit à la déconnexion. À 18h, c'est un peu tôt. 30. Ah, alors... Non, mais... Non, mais ça fait partie effectivement de ce que vous pouvez prévoir aussi, dans votre accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion. C'est à partir de quand on considère qu'effectivement on est en droit à la déconnexion, à partir de quand le droit au repos se déclenche, etc. Mais effectivement, oui... En fait, c'est assez dangereux. Je sais qu'on... Je ne sais pas s'il y a de grand... Il y a énormément de salariés en France dans tous les cas qui sont en... C'est par ailleurs pratique. C'est très pratique. Genre, j'arrive à 11h le matin, je pars à 16h, mais où est le problème puisque le gouvernement a son travail aussi ? Voilà. En fait, la contrepartie, c'est quand même le réaliser. Oui, il y a de la gestion organisée. Oui, si. Mais quand vous êtes manager, vous avez effectivement des réunions, des dirigeants. Donc après, la contrepartie derrière, c'est ce qu'on disait, c'est faire votre travail correctement, répondre dans les délais, être exemplaire. Quand vous avez... Donc, on ne peut pas non plus faire totalement ce qu'on veut quand on est en forfait annuel en jour. Souvent, c'est vrai que c'est des positions où l'emploi du temps est quand même assez... En général, on est plutôt dans le sens servin, souvent les collaborateurs se plaignent de leur charge de travail. En fait, la difficulté aujourd'hui, elle est là. Oui, on a aujourd'hui plus d'hommes et on se retrouve à compter les heures supplémentaires. Exactement. Mais donc, c'est un système qui est dangereux quand il est mis en place de manière bancale, c'est-à-dire qu'on a généralisé ça à tous les collaborateurs alors qu'en réalité, il aurait peut-être fallu faire des différences et où on a des collaborateurs qui n'ont pas une charge de travail qui justifie l'application d'un forfait ou des responsabilités. Des collaborateurs qui ne se comportent pas comme ils le devraient, etc. Donc tout ça... Maintenant, quand vous constatez ces situations-là, vous ne pouvez pas le sanctionner parce qu'il n'est pas arrivé à l'heure ou qu'il est parti trop tôt. En revanche, le sanctionner parce qu'il n'a pas fait son travail, ça, c'est autre chose. Il n'est pas soumis à l'horaire collectif, il n'est pas soumis à un horaire de travail mais effectivement, quand même, il doit, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, répondre de ses fonctions et donc, a fortiori, il va faire une certaine charge de travail. Dans la loi, on a un peu dénoncé à vous, je pense, avec le télétravail. Oui. Oui, mais alors je dirais, c'est quel que soit le mode de décompte de votre durée du travail, que ce soit la journée, l'heure, le mois, l'année. C'est bien difficile de cadrer le forfait jour, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a, quelque part, des minimas en termes de rémunération pour les forfaits en jour ? Certaines conventions collectives le prévoient. Par exemple, SYNTECH, vous avez un certain minima. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on peut revoir dans le cadre d'un accord dans tous les jours. Alors, les classifications, on n'est pas supposé pouvoir les revoir. Non, la classification, c'est un réactif. Maintenant, vous avez effectivement, si je reprends l'exemple de SYNTECH, on vous dit que le salarié doit être payé au moins 20% au-dessus de la grille de la classification pour être qualifié de cadre autonome. Pour le coup, j'avoue que la situation ne s'est pas encore posée, mais je ne suis pas certain, étant donné qu'effectivement, on peut négocier d'une manière plus défavorable, on ne touche pas à la classification. Et si on arrive à déterminer la preuve du caractère autonome de son travail, voilà, maintenant, ça fait partie des clauses qui seront très, très difficiles à faire signer dans un accord. Voilà. Oui, parce qu'il vous faut un accord d'entreprise quand même pour mettre en place les conventions de forfait annuel en jour, à défaut, un accord de proche. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que le texte vous dit que vous pouvez être moins favorable que la convention collective et que la loi sous certaines limites. OK ? Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, vous avez des interlocuteurs, il va falloir négocier avec eux. Et négocier quelque chose de moins favorable, vous avez intérêt à avoir une sacrée compensation à côté. C'est du donnant-donnant, ça ne passe pas sinon. Oui, et surtout qu'en général, quand on parle de forfait annuel en jour, on parle d'une certaine catégorie de salariés, des cadres avec des hautes responsabilités et une charge de travail relativement élevée. Si vous commencez à négocier à la baisse, effectivement, les rémunérations... Oui, mais après, dans des cas d'entreprise en difficulté, où effectivement, il y a un moment où... Est-ce qu'on peut faire un accord d'entreprise qui a une durée de vie limitée ? Oui, tout à fait. On dirait, voilà, pendant deux ans... Le principe, même aujourd'hui, c'est que les accords, effectivement, sont à durée déterminée. Puis après, à défaut, vous pouvez concluer... Mais après, il faut voir, parce que si vous rebasculez... Si vous avez après, on rebascule sur le régime de la pension collectif de branche. On est d'accord que tout accord doit être ensuite déclenché un avenant que le salarié... Alors, on est d'accord qu'effectivement, dans la validité de la mise en place d'un forfait annuel en jour, il vous faut un accord collectif. Donc, un accord collectif soit de branche, soit, évidemment, la primauté à l'accord d'entreprise. Donc, pour sécuriser l'intégralité des dispositions qui doivent être prévues, parce que si votre accord d'entreprise ou, à défaut, l'accord de branche ne respecte pas toutes les clauses obligatoires prévues par la loi, derrière, ce qui tombe, c'est le forfait annuel en jour lui-même. Donc, le salarié est en droit de dire ma convention de forfait, elle est nulle. Et donc, si elle est nulle, je rebascule aux 35 heures. Et un accord d'entreprise qui a été refusé, sous quel délai on peut reproposer ? Alors, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Vous faites comme vous voulez. La semaine d'après, vous vous remettez autour de la table et vous recommencez à négocier. Vous avez un délai à respecter ? Non, pas à ma commission. Non. Donc, et effectivement, dans les... Oui, il vous faut, pardon, mais on le voit après, mais on peut le dire maintenant, il faut une convention individuelle avec le collaborateur signée dans le contrat de travail. C'est pareil. Mais pour tout type d'accord. Oui. Ah oui, oui, que ce soit un accord d'entre... Non, l'annualisation, vous n'avez pas besoin d'un avenant au contrat de travail. Le forfait jour, c'est une condition de validité du forfait. Donc voilà. Comme l'aïe. Si vous n'avez pas de convention individuelle, soit un document à part, soit des clauses dans le contrat de travail qui fixent un certain nombre de choses qui sont prévues par les textes, votre convention de forfait est inopposable. Donc, vous payez des heures supes. Dans une société qui s'est trouvée des contrats de travail, où il y avait un nombre fixe de jours travaillés pour les cadres au forfait sans tenir compte des variations annuelles dont vous parliez tout à l'heure. Il y a des années où ça va être inférieur, c'est plus favorable pour le salarié, j'imagine que ça ne pose pas trop de problèmes. En revanche, les années où ils auront travaillé moins, en fait... Alors, dans la plupart des cas, les conventions individuelles de forfait, on met un nombre fixe. On met 217 et on ne réfléchit pas trop. Et voilà. Donc... Après, c'est ce que dit l'on a tout à l'heure, vous avez des entreprises dans lesquelles on vous dit que c'est 218 jours travaillés marqués dans la convention individuelle et marqués dans l'accord d'entreprise. Et ensuite, on a un nombre de GRTT qui est soit fixe, soit revu chaque année. Vous avez une note de l'employeur qui prévoit que pour cette année, compte tenu du nombre de jours fériés, avec le calcul magique qu'on vous a expliqué, 365, moins les congés, moins les week-ends, etc., vous avez X RTT. En fait, on peut varier le nombre de RTT. En fait, c'est le nombre de RTT qui varie. Le nombre de jours et le nombre de RTT. Ah, le nombre de jours, enfin, nous, globalement... Et d'ailleurs, sur vos bulletins de paie, c'est marqué forfait 218, forfait 216 et c'est ce que vous avez dans vos contrats de travail et ce qui est marqué. D'ailleurs, c'est une condition de validité dans votre accord d'entreprise. Vous devez prévoir le nombre de jours travaillés. Dans la limite 2, mais vous devez prévoir la limite de... C'est le nombre de jours de RTT qui devrait fluctuer qui ne fluctue pas. En fait, le curseur, normalement, il se fait au niveau des GRT. En fonction du nombre qui est fixé dans le document, effectivement, ça peut être plus ou moins favorable à l'un ou à l'autre. Si c'est à peu près au nombre... Enfin, autour de 10, ça passe. Si c'est 8, ça ne devient pas terrible. Si c'est 11, ce n'est pas top. Mais dans l'autre sens. Donc, là, on vous a listé effectivement ce que... Quelles étaient les clauses dans le slide d'avant ? C'était les clauses obligatoires contenues dans l'accord d'entreprise mais on va passer rapidement parce qu'on a vraiment malheureusement empiété sur le temps. Et ensuite, même certaines clauses, donc les trois clauses que vous voyez ici, à savoir notamment les modalités selon lesquelles l'employeur va assurer le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités dans lesquelles il communique périodiquement sur la charge de travail, l'articulation entre l'activité personnelle, entre la vie personnelle, pardon, et la vie professionnelle et la rémunération du collaborateur et les modalités de droit à la déconnexion. Si ce n'est pas prévu par l'accord d'entreprise ou, le cas échéant, par l'accord de branche, vous le prévoyez dans le contrat de travail. Donc, c'est là aussi où c'est important puisqu'on fait signer des conventions individuelles de forfait. Dans la convention individuelle de forfait, on ne dit pas juste vous travaillez 218 jours par an et votre rémunération s'étend. On peut bien évidemment prévoir et sécuriser à ce moment-là dans les contrats de travail ces conventions de forfait. Et c'est important parce que, encore une fois, quand vous récupérez des entreprises ou quand vous avez un statut collectif qui peut être bancal, notamment sur les modalités de droit à la déconnexion, très souvent, ça ne figure pas dans les accords de branche, quasiment jamais. Dans les accords d'entreprise, on l'a, mais pas tout le temps. Si vous n'avez pas de charte de droit à la déconnexion, c'est prévu dans le contrat de travail et il faut le prévoir dans le contrat de travail. Ça fait partie des conditions de validité de la convention de forfait. Voilà. On l'a déjà dit, la convention, effectivement, individuelle. Le nombre de jours travaillés, on l'a également dit. Donc, juste un focus pour vous dire que si les stipulations de l'accord d'entreprise ou de l'accord de branche ne permettent pas d'assurer la sécurité et la santé du salarié, on considère qu'effectivement, dans ces cas-là, la convention de forfait est nulle. Et donc, dans ces cas-là, le collaborateur est en droit de demander, on rebascule sur les 35 heures, il est en droit de demander des heures supplémentaires qu'il a effectuées aux deux autres 35 heures. En revanche, si c'est l'entreprise, c'est-à-dire que vous avez un cadre juridique, accord de branche ou accord d'entreprise qui est parfait, totalement conforme, c'est tout à fait possible. En revanche, si dans la pratique, il ne vous suffit pas que de montrer que l'employeur ne respecte pas ce qui est marqué dans les accords d'entreprise ou dans l'accord de branche, notamment, par exemple, sur le suivi de la charge de travail des collaborateurs, notamment sur les entretiens annuels périodiques, notamment sur... Voilà, vous savez tous de quoi je parle. Si l'employeur ne fait pas ça, la convention de forfait, cette fois-ci, elle n'est pas nulle, mais elle est privée des faits, mais ça a exactement la même conséquence. Et on se retrouve dans les contentieux dans lesquels les salariés disent, en réalité, ma durée du travail, je rebascule sur le droit commun 35 heures par semaine. Quand vous avez des cadres qui, en moyenne, voilà, travaillent 50 heures par semaine, ça commence à faire tout de suite. L'addition est très lourde. Voilà. Et c'est extrêmement important parce que tout ce que vous prévoyez dans un accord d'entreprise, encore une fois, c'est évidemment pour satisfaire aux obligations de la loi, pour que votre accord et votre socle juridique soient valables, mais il faut vous dire derrière qu'évidemment, il faut respecter. Et si vous ne respectez pas ce que vous avez écrit, c'est là où les difficultés commencent à arriver. Et aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour de cassation, globalement, elle pointe du doigt au mois de janvier, à l'arrêt de la Cour de cassation qui a été rendue, on avait des entretiens annuels que vous faites, donc l'entretien annuel sur le forfait jour, pas celui sur l'entretien professionnel d'évaluation. L'entretien annuel, il n'a pas pu être fait parce que le directeur général a démissionné et qu'on a mis trois mois à le remplacer, le temps qu'il soit nommé, etc. Donc l'entretien annuel de l'année 2018, disons, n'a pas eu lieu. Il a eu lieu trois mois après, en 2019. Et il se trouve que dans cette hypothèse-là, le cadre avait dénoncé par le passé une charge de travail. La Cour de cassation est venue dire « Moi, je m'en fiche de vos contraintes internes et de vos difficultés internes d'organisation. Directeur général ou pas, l'employeur a l'obligation de mener un entretien par an, une fois par an. Si cet entretien n'est pas mené, la Cour de son forfait a été déclarée privée d'effet. » Donc en l'espèce, il aurait fallu que le DRH du site ou le DRH du site ou un autre directeur Et quelqu'un qui bat la chance et qu'il y a un autre. Voilà, exactement. à quel point la Cour de cassation est extrêmement pointilleuse dans veiller au respect par l'employeur de tous les garde-fous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut vous dire que la problématique des conventions de forfait annuelles en jour pour les cadres, ça a été évidemment très fortement utilisé pendant des années et aujourd'hui, le garde-fou, c'est la protection de la santé, la sécurité, la santé physique, la santé mentale des collaborateurs et au travers de la... vérifier à ce qu'on ait une charge de travail raisonnable, que cette charge de travail soit équilibrée, équilibrée entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et on revient effectivement beaucoup sur ce qui a pu être pratiqué dans le passé où effectivement, il n'y avait aucun contrôle, on va se le dire. Pendant des années, les conventions de forfait annuelles en jour, c'était un peu la solution. On mettait la cause, on était tranquille, on les faisait travailler autant qu'on voulait. Finalement, sans aucune surveillance et aucun contrôle. Et aujourd'hui, le garde-fou par la Cour de cassation, c'est vraiment ça. C'est une charge de travail raisonnable, contrôlée, suivre régulièrement cette charge de travail avec les collaborateurs. Si vous ne le faites pas, c'est là où effectivement vous aurez des difficultés. Et s'il vous plaît... J'ai une question sur ce qui se passe dans la vraie vie, justement, parce que nous, par exemple, on a des commerces donc itinérants qui, en général, vont chercher les enfants à l'école, donc qui s'arrêtent tôt, en fait, et puis qui vont à 21h ouvrir l'ordinateur une fois que les enfants sont couchés et faire une heure d'administratif. Et en fait, c'est des gens qui ne dépassent pas, on va dire, une journée de 8h, d'une manière générale, ont une organisation complètement flexible, ils n'ont pas eu l'urau, ils sont chez eux. Et du coup, quand on a des contentieux, en fait, ils vont dire, voilà, j'ai rallumé l'ordi à 9h, mais ils ne vont pas dire, effectivement... Ils se sont arrêtés à 4h30 pour aller chercher. Non, ça, on le sait. Et donc, du coup, intellectuellement, c'est quand même un peu choquant parce que... Enfin, voilà, ils font un peu comme ils le sont. Et du coup, ça, c'est compliqué parce que finalement, on se fait pénaliser là où finalement, il faudrait presque qu'on leur impose de faire l'administratif avant 19h. Enfin, c'est un peu... C'est là où il y a le droit à la déconnexion qui intervient. C'est-à-dire qu'effectivement, rappeler que... À partir de... Enfin, parce que vous avez... Certes, vous avez quand même le droit au repos, la durée minimale de repos de 11h qui doit être respectée. On leur rappelle. Mais effectivement, eux nous disent, en fait, moi, ça ne m'arrange pas du tout de faire mon administratif de 5 à 6 parce que justement, j'ai récupéré mes enfants à l'école et je préfère le faire le soir. Et effectivement, le problème, c'est qu'on rentre dans un bras de fer sur le sujet. Après, c'est le... C'est la transibilité. À vous de tenter d'obtenir ce genre de mail. C'est-à-dire, le mail du collaborateur qui dit, je ne peux pas parce que je vais chercher mes enfants. Derrière, si vous travaillez à 21h, c'est parce que vous êtes allé chercher vos enfants. Les choses connues comme je vais chercher mes enfants ou j'emmène mes enfants le mercredi au rugby. Enfin, moi, je l'ai plaidé il y a encore trois semaines. Un cadre très haut dirigeant qui emmenait tous les mercredis après-midi ses enfants au rugby. Et donc, on a démontré. Alors, par chance, parfois, il le mettait dans son agenda Outlook. Dans ces cas-là, on sort les agendas Outlook. C'est comme ça qu'on fait. Piscine. Piscine le matin à 9h. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes en réunion à 9h puisque vous êtes à la piscine. Mais en fait, c'est tout ça qu'il faut... Alors, c'est vrai que quand vous avez une relation de travail, tout se passe bien. Vous n'êtes pas dans ce suivi au quotidien. Il est là, la difficulté. C'est que vous faites confiance. C'est un rapport mutuel entre le collaborateur et l'employeur. La difficulté, elle arrive après en cas de contentieux. Mais donc, oui, comme disait Lionel, c'est qu'effectivement, tout ce que vous savez dans l'organisation d'un collaborateur qui va chercher ses enfants à l'école, qui les emmène à droite, à gauche, qui a ses propres activités de sportive entre midi et deux ou le soir en fin de journée, dans la mesure du possible, il faut essayer de traçabiliser à un moment ou à un autre parce que c'est vrai qu'en cas de contentieux, sinon on va vous dire qu'ils font des amplitudes de journée de 9h à 22h. Et faire le suivi de la charge, est-ce que ça peut être une solution ? C'est indispensable. Le suivi de la charge de travail est indispensable. En fait, le dernier point qu'on voulait aborder justement, c'est que tous ces systèmes d'organisation du temps de travail ne vous dispensent pas, je dirais même, vous obligent à un contrôle assez précis du temps de travail ou de l'organisation du temps de travail pour les salariés en forfait jour. Vous ne pouvez pas vous dire bon, c'est bon, j'ai de l'annualisation, donc je n'ai pas de système de suivi, ça ne marche pas du tout, du tout. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas de système de suivi, la tentation est très forte pour le juge de dire j'applique 35 heures, quels que soient les accords que vous avez. Au-delà du fait que le fait de ne pas avoir de suivi peut vous amener à un délit pénal. C'est un petit peu embêtant. Mais vous avez un système de décompte qui est obligatoire. La seule situation dans laquelle vous n'avez pas de système individualisé obligatoire du temps de travail, c'est lorsque vous appliquez des horaires collectifs applicables à tout le monde. C'est assez rare. Alors ça peut se faire par service, ce service-là, c'est affiché, les horaires, c'est de temps à temps. OK. Vous n'êtes pas supposé avoir un suivi individualisé. Il n'en demeure pas moins que vous devez être capable de dire s'il a fait des heures supplémentaires ou pas. Donc, dans la théorie, je n'ai pas de suivi individualisé. Dans la pratique, je suis quand même obligé de l'avoir. Et il faut tenir compte du fait qu'il s'agit d'une obligation de l'employeur et qu'on aura toujours une sanction de l'employeur qui ne décompte pas ou qui ne fait pas un suivi du temps de travail. On a eu un contentieux sur les heures supplémentaires qui a été plus que pléthorique. Et on a eu des variations de la Cour de cassation sur la question de la preuve. Pendant un temps, la Cour de cassation exigeait que le collaborateur établisse qu'il a fait des heures supplémentaires. Et puis, c'est allé... Alors, ce n'est pas qu'il doit établir, c'est qu'il doit rendre vraisemblable. Là, on a complètement changé. En fait, c'est à l'employeur de prouver qu'il ne les a pas faits. Et s'il n'apporte pas cette preuve, le salarié, et je l'ai vu, vous amène un bout de papier sur lequel il a griffonné « j'ai fait 12 heures » et on est condamné. Et on vous dit c'est à l'employeur de contredire qu'il n'a pas fait ces 12 heures. Le problème, c'est que quand vous avez des modes d'organisation... Les heures supplémentaires, en principe, c'est à la demande du manager. Il n'y a pas eu de demande. C'était un des arguments, mais... Il y a une présomption. Il y a une présomption. Alors, elle est simple, mais il y a une présomption que l'heure supplémentaire réalisée pour les besoins de l'entreprise. C'est une présomption. Donc oui, même quand vous mettez... Il y a eu un arrêt assez récent dans votre règlement intérieur. Les heures supplémentaires ne sont que celles effectuées à la demande express et après autorisation. Même avec ça, en fait, le salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires et à obtenir gain de cause devant une juridiction, même s'il n'y a pas l'accord écrit ou la demande express du manager. Il lui suffira de dire « Moi, j'avais une réunion tel jour à telle heure, j'avais une présentation à faire, je n'avais pas d'autre chose que de faire ma présentation en temps en heure. » Donc, implicitement, l'employeur m'a demandé de réaliser des heures supplémentaires. C'est une autorisation implicite. J'ai fait un mail, regardez le mail, c'est bien un mail professionnel, donc j'ai travaillé pour le besoin d'entreprise. Sauf si le manager dit « Par contre, je prends en charge ce temps pour te dégager du temps. » C'est un débat de preuve. Mais ça, il faut avoir la preuve. Oui, mais tout à fait. Mais il faut avoir la preuve. Donc, c'est vraiment... Donc, formaliser, quoi. C'est déterminant. La preuve, elle est toujours à charge de l'emploi, de toute façon. Oui, mais c'est d'autant plus vrai en matière de durée du travail. C'est vraiment très prégnant. J'ai encore le cas d'un dossier plaidé devant la Cour d'appel de Lyon où il y a eu une annulation, enfin, une rendue inopposable le forfait jour. Et donc, on a eu un débat sur les heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires, on a des bulletins de salaire. Dans les bulletins de salaire, il y avait une colonne à droite avec tous les horaires qui étaient repris. Donc, je suis arrivé en disant « Il y a les horaires. » J'ai perdu le dossier parce qu'effectivement, c'était repris de manière automatique toutes les semaines avec le même nombre d'heures. Et donc, on m'a dit « Ce n'est pas la réalité. » Ce qui n'était pas faux. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir une indication en elle-même n'est pas toujours suffisant. Il faut montrer la réalité des choses. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on sait qu'on peut suivre et surveiller les collaborateurs avec toutes les modalités de précaution, déclaration, etc. Mettons qu'on ait tout respecté et que tout soit parfait. On sait très bien qu'il y a des collaborateurs quand ils sont en télétravail ou même qu'ils commencent soi-disant très tôt mais qu'ils passent une heure au café ou à l'effet de leur club. C'est vrai. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Bien sûr, bien sûr. Après, ils arrivent à 7h30 le matin parce qu'il faut qu'ils partent de chez eux très tôt sinon ils sont pris dans les embouteillages. Très bien. Mais à ce moment-là, on aimerait autant qu'ils passent en milieu d'après-midi s'ils ont fait une journée de télétravail plutôt que d'être là entre 7h30 le matin et parfois jusqu'à 19h. Mais on se sert des temps de connexion aujourd'hui justement avec les outils informatiques et on se sert des temps de connexion sur vos logiciels pour les commerciaux, ceux qui ont des... Les logs... Les logs connectés, passifs. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est déjà un début de... Il y a par exemple un truc qui est intéressant c'est les logs Google Maps. Oui. C'est-à-dire que si vos collaborateurs ont des téléphones portables il y a 99% de chances que ce soit par Google ou par Apple qu'il y ait des données sur leur géolocalisation qui sont enregistrées automatiquement. C'est prévu par le système que ce soit Google ou Apple. Et donc vous avez la possibilité de suivre ça puisque c'est le téléphone de l'entreprise encore une fois sous réserve que la mise en place était transparente etc. Et vous êtes capable de dire à tel endroit vous dites que vous travaillez regardez où vous êtes. Mais ça il ne faut pas le noter quelque part qu'on peut suivre... Ah, c'est ce que j'ai dit. C'est le système alors que ce soit... Ah bien sûr, il faut que vous ayez déclaré en place. Le système de géolocalisation il ne faut pas le mettre en place n'importe comment. Voilà. Il faut que vous ayez... La finalité du contrôle doit être indiquée effectivement. Voilà. Donc voilà. Le sujet en fait jour de l'affiche signée par collaborateur c'est un élément preuve. C'est indispensable. C'est un élément preuve. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui l'entretien annuel forfait jour il est annuel il peut avoir vous avez certains... Au trimestre. Au trimestre. Les accords de brancher ou les accords d'entreprise si votre accord d'entreprise au moment où vous le négociez vous vous dites on se revoit deux fois par an. Et si vous ne le faites pas c'est ce qui entraîne effectivement que votre convention de forfait jour elle est privée des faits. Donc n'en mettez pas trop non plus parce qu'en mettre trop parfois on peut se soulever et prendre les pieds dans le tapis. Donc voilà. Par contre à minima une fois par an et la difficulté qu'on a c'est démontrer la tenue de cet entretien. Parce que je prends l'exemple de la période du Covid mais on a malheureusement des comptes ençu là-dessus. J'ai des entretiens annuels qui n'ont pas pu être tenus si vous voulez physiquement dans un bureau et signés matériellement par le collaborateur. J'ai des collaborateurs aujourd'hui qui me disent qu'ils n'ont pas eu d'entretien annuel sur le forfait jour pendant cette période-là. Et à moi, employeur la charge de la preuve me pèse sur moi de démontrer que oui j'ai respecté et j'ai mené cet entretien. Et si c'est validé dans un système d'information ? Oui. Vous avez la possibilité de le démontrer et de le valider mais si ça n'a pas été fait pour X raisons et malheureusement on voit plus souvent qu'on ne le pense c'est des cas où les entretiens ne sont pas traçabilisés signés, contre-signés. Vous avez aussi le cas du collaborateur qui refuse de signer. Il faut la preuve qu'il a refusé. Voilà. Au moins que l'entretien s'est tenu. Après il peut être en désaccord avec le contenu mais si vous n'avez pas la preuve que l'entretien s'est tenu. Vous voyez ? Et ça, l'entretien annuel c'est indispensable. Et dans l'entretien annuel ce n'est pas que pour se demander si tout va bien on aborde des sujets et les sujets sont expressément prévus par la loi. La rémunération, la charge de travail, l'articulation, vie perso, vie privée. Et si ces items-là ne sont pas abordés, malheureusement, là aussi, c'est un outil qui peut... Enfin, c'est un élément qui peut être sanctionné par le juge. Donc on peut faire ce suivi-là dans l'entretien annuel plus un autre suivi dans l'année et ça... Complètement. Et au-delà de ça et pour en terminer parce qu'après je pense qu'on va avoir largement dépassé mais il faut que vous ayez un système d'alerte. Il faut que le collaborateur ait la possibilité de dire ok, je ne peux pas attendre les six mois du prochain entretien. Il faut que je puisse alerter là maintenant mon manager qu'en termes de charge de travail, ça ne va pas. Il faut un système d'alerte. Et si j'alerte... Vous pouvez être sanctionné. Et s'il y a une alerte, il faut prévoir la procédure pour que cette alerte soit suivie des faits. Et la mesure que l'employeur va prendre suite à cette alerte. C'est ce système d'alerte que vous avez... En fait, c'est une possibilité que le collaborateur qui estime qu'il a une charge de travail qui est trop lourde doit pouvoir avoir la possibilité de solliciter un entretien soit avec son N plus 1 soit avec son N plus 2. Parfois c'est plus pratique que ce soit le N plus 2 parce que la surcharge vient du N plus 1. Il faut que cet entretien soit réalisé dans des délais raisonnables. Il faut que les thèmes soient abordés. Il faut que derrière il y ait des huit. Et il y ait une mesure qui surprise. Parce que... Oui, oui, bien sûr. Non, mais ça peut être le système d'alerte. Mais c'est un système d'alerte que le salarié doit pouvoir faire état d'une problématique qu'il rencontre. On les trouve parfois dans les règlements intérieurs. On les trouve parfois dans des chartes. On les trouve dans les contrats de travail. On peut les trouver partout ces systèmes d'alerte. Mais c'est vrai que maintenant ça devient important de les prévoir et surtout de les rendre effectifs et de démontrer qu'on prend des mesures derrière. Parce que là aussi on a l'obligation de prévention de l'employeur et l'obligation de sécurité de l'employeur. C'est très bien de prévoir un système d'alerte. Mais si le système d'alerte en lui-même finalement n'est pas mis en œuvre et vous ne prenez aucune mesure derrière pour alléger la charge de travail du collaborateur et veillez qu'elle a été allégée, veillez que ça va mieux, si vous n'allez pas jusqu'au bout du système, c'est pareil, vous pourrez être sanctionné. Et vous aurez évidemment la situation où vous faites cet entretien et au terme de cet entretien vous avez un enjeu avec un manager qui dit mais en fait non, tu n'es pas en sous-charge de travail. Ça doit faire partie des possibilités. Vous devez pouvoir dire à un collaborateur que non. Mais pour vous d'abord ça doit être une alerte qui doit être lancée parce qu'un collaborateur qui peut malgré tout être en souffrance donc il y a peut-être quelque chose vis-à-vis des récits psychoso-souss à analyser. Il y a peut-être une relation avec son manager qui n'est peut-être pas très conventionnel on va dire. Maintenant vous avez aussi la possibilité à un moment donné de dire au collaborateur non, en fait tu ne fais pas véritablement bien convenablement ton travail. Ça doit être quelque chose qui doit être possible d'écrire dans ce compte-rendu. Maintenant il faut faire attention à la façon dont on le rédige. Ça doit être quelque chose le manager continue d'avoir la possibilité de faire des réflexions à son collaborateur. Ça n'est pas systématiquement du harcèlement. Maintenant il faut bien le rédiger. Il faut bien le rédiger. il faut le justifier évidemment et il faut donner des suites parce que si par exemple la problématique c'est que le collaborateur ne sait pas organiser son temps alors quand il est cadre autonome c'est un sujet mais une des mesures ça peut être de l'assister de lui faire faire une formation dans l'organisation de son temps et exactement. Et il faut aussi former vos managers puisqu'avant tout ça c'est indispensable vous avez besoin de former vos managers sur la durée du travail et sur justement comment réagir face à un collaborateur qui estime être en surcharge de travail estime être en difficulté dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et là il faut que vos managers soient formés sachent réagir et à défaut qu'ils saisissent pour pouvoir réagir mais ça c'est important et c'est la responsabilité de l'employeur parce qu'effectivement en général c'est auprès du manager alors souvent ou vous pouvez aussi avoir un collaborateur qui se plaint auprès de tout le monde en disant que ça va pas quand vous le recevez vous lui dites bah alors il te semblerait comment ça se passe au quotidien etc. et là vous avez des collaborateurs qui nient totalement et qui vous disent mais non tout va bien moi j'ai pas de difficulté je suis pas et c'est là où vous avez un rôle en tant qu'employeur pour essayer de désavancer pour essayer de comprendre et essayer de faire parce que parfois des collaborateurs ne veulent pas admettre qu'ils soient en difficulté aussi de peur qu'on est derrière on estime qu'ils ne fassent pas correctement leur travail voilà mais ce sont des points ce sont des points importants faire intervenir un métier du travail et aussi s'il y en a l'entreprise ou faire intervenir quelqu'un d'autre ça peut effectivement l'ARH ça peut être le N plus 2 ça peut être voilà pas forcément prendre la hiérarchie directe pour justement enlever ce côté lien hiérarchique ou les élus du CSE le CSE voilà exactement vous avez des un bon dialogue avec votre CSE oui ça peut être et puis quand on dit le système d'alerte qu'évoquait tout à l'heure Lionel ça peut être prévoir on peut prévoir une petite commission avec 2-3 personnes pas uniquement le manager pour justement mélanger un petit peu élu ça peut être un membre de l'ARH enfin voilà ça peut être comme une enquête quand vous avez une enquête harcèlement moral c'est la même chose ça devient quand même hyper hyper compliqué moi je trouve au quotidien on sait plus enfin il faut à chaque fois qu'on ouvre la bouche on ne sait plus trop si si vous êtes dans le harcèlement oui oui non non c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet parce que nos clients nous ont le coup c'est hyper parce qu'on a beau être formé ou pas formé voilà il faut vraiment faire très attention à ce qu'on dit alors ce qu'on dit c'est une chose ce qu'on écrit ce qu'on écrit alors là les comptes rendus voilà ça devient c'est très complexe on sait que c'est complexe alors après après c'est toujours exactement si vous voulez c'est un système c'est un peu il y a eu une grosse vague vraiment un tsunami de demandes je reparle sous votre contrôle de demandes par rapport au harcèlement moral c'est à dire que il y a eu une période où tout le monde était harcelé moralement et au début comme c'était l'ouverture du sujet les vannes étaient relativement ouvertes et il y a eu des condamnations assez larges là on se rend bien compte que les juridictions disent attention il ne faudrait pas mettre de côté le vrai harcèlement par contre il y a des situations et on commence quand même on a bien commencé à avoir des analyses de situations qui sont beaucoup plus enfin pas beaucoup plus en concret mais qui tiennent compte de cette problématique là c'est à dire dès qu'on a un problème on dit qu'on est harcelé non on est harcelé quand on a des situations de harcèlement et le fait qu'un manager demande à un collaborateur de faire son travail n'est pas du harcèlement donc on a quand même un rabat de la jurisprudence c'était la même chose sur les heures supplémentaires au début ça a été très ouvert ça s'est réduit là sur le harcèlement on est quand même en face du reflux on a toujours les problématiques les collaborateurs en parlent beaucoup encore on en parle beaucoup dans les médias etc mais au niveau juridictionnel même si la charge de la preuve est inversée enfin est assouplie on va dire on a quand même la possibilité de montrer que non c'est juste le travail d'un manager ou d'un employeur que de faire un certain nombre alors ça n'évite pas le contentieux donc c'est déjà contraignant en soi mais on a quand même une analyse qui commence à être plus enfin on a on a conscience dans les juridictions et cours d'appel et cours de cassation y compris que tout n'est pas harcèlement heureusement et même si 80 aujourd'hui 80 85% des dossiers font état systématiquement de harcèlement moral enfin nous on le voit vraiment et d'ailleurs quand vous allez dans une juridiction vous écoutez en général vous avez les heures supplémentaires le harcèlement moral et la contestation je me trompe mais voilà je pense que mais par contre alors peut-être mais nous on le voit au cabinet par contre la condamnation sur le harcèlement moral là elle est beaucoup moindre et vraiment elles sont enfin vraiment je dirais on les compte sur les doigts de la main et il n'y en a pas tant que ça mais il y en a et ça on ne peut pas nier qu'il y en a pas c'est l'histoire de Pierre et Leloup à force d'avoir eu le harcèlement maintenant quand on a eu le harcèlement on ne croit plus de facto voilà c'est vraiment ça c'est indispensable le problème c'est qu'ils sont paralysés au bout d'un moment bien sûr c'est indispensable ils ont même peur parfois d'être eux-mêmes harcelés ils deviennent victimes non mais je sais bien du bout d'un moment c'était on en perd un des deux mais finalement c'est le manager qui a dit au bout d'un moment qu'on je sais c'est vrai que les collaborateurs se rendent assez rarement compte que en fait leur comportement constitue du harcèlement vis-à-vis du manager exactement et il y a beaucoup de managers qui sont en souffrance par rapport à ça parce qu'ils ont les consignes et les demandes de leur hiérarchie qui leur demandent de faire ceci cela et derrière dès qu'ils font quoi que ce soit ça revient et ça devient des harcèlement eux se disent mais j'ai pas harcelé donc en fait c'est des situations très complexes d'où vraiment l'impérieuse il y a une grosse sensibilisation du management intermédiaire bien sûr et quand vous avez une alerte harcèlement morale et que vous faites une enquête c'est quand même le manager qui est conditionné sur le premier du salarié premier et qu'au final on peut ne pas avoir de harcèlement morale mais vivre une enquête c'est pas ça quand on est manager dans l'esprit collectif alors que c'est pas toujours le cas enfin non mais le dit harcelé l'oublie si vous voulez qu'effectivement quand on a une enquête que son 20 plus 1 est entendu moi je trouve que les relations enfin je veux dire on ne peut plus être dans des relations je veux dire spontanées de relations de confiance puisque en fait on se fait toujours rattraper à un moment donné par un billet auquel on ne s'attend pas enfin si on s'y attend mais on se prend une claque une deuxième claque et puis on se dit on va quand même pas mettre une usine à gaz à fonctionner pour un truc et puis pourtant si il faudrait mais ça casse une logique de fonctionnement bien sûr non il y a moins de spontanéité de finité tout ce qu'on peut automatiser pour l'automatiser et c'est vrai que tout ce qu'on dit là on va suivre le temps de travail c'est des en fait pour conclure donc vous avez un certain panel assez large d'outils que vous pouvez aujourd'hui mettre en place dans tout type d'entreprise avant c'était plutôt réservé aux grandes entreprises l'annualisation les RTD c'était réservé aux grands groupes maintenant ça n'est plus réservé aux grands groupes toutes les entreprises peuvent les utiliser et comme je l'ai dit en amont vous allez pouvoir utiliser ces outils pour les adapter à votre activité et pas l'inverse si vous faites l'inverse c'est là où vous avez le plus de risque vous en aurez de toute façon mais c'est là où vous aurez le plus de risque de friction de collaborateur qui dit mais non ça marche pas mais je peux pas faire ci si vous adaptez ces outils que vous les avez imbriqués les uns dans les autres que vous avez utilisé et de la modulation et du GRTD etc vous allez pouvoir faire en sorte que votre système soit calqué sur votre activité à partir du moment où il est calqué ou du moins le plus proche possible là déjà vous avez débloqué un certain nombre de rouages et donc vous réduisez vos risques maintenant les risques ne sont réduits que si vous avez un contrôle de tout ce que vous faites et notamment le contrôle passe aussi par veiller à la prise des GRTD et des congés payés un des premiers outils c'est de surveiller que vos collaborateurs prennent leur jour de congé leur jour RTD justement pour désamorcer aussi ces situations de surcharge de travail et autres non mais je pense qu'on a largement atteint le temps merci merci à vous merci 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 Sous-titrage ST' 501